Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go! Ou si le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr que tu vas entendre « Elle pénissante et le journa » ou encore des mots vraiment pas gentils. « Donne-toi, abandonne-toi » Or, il chaste, c'est de tenir. « Animal House » Ben oui, « A-Blues Brothers » Le premier Redcold Le hurlement est vraiment efficace Oui, et c'est le fun, c'était pas un « Arr » Non, c'est vrai, hein. « Coyote » « Il n'y a pas de coyotes dans l'Inglande » « Idiot » C'est très bon, c'est vrai. « I'm sorry, I'm upsetting you, David » « But you don't understand what's going on » « I understand, all right » « You're one of the undead, and I'm a werewolf » « Yes » « That's right » « David » « I'm going to the police » « Jack was right » « Jack was dead » « Jack was dead » « Jack was dead » « Oh » « There's gonna be a four months tonight, I'm going to the cops » « Hey » « Be serious, would you » « Ah » « Ah » « You can't let them go » « Should the world know our business » « It's murder, then murder it is » « Ben oui, c'est vrai que c'est un homme » « Bonjour madame » « Oui » « Puis elle, elle savait pas qu'il était pour être tout nu » « En plus » « I'm a werewolf » « Ah » « Ah ben » « A werewolf » « C'est la première version de » « Go away » « Tu veux mieux toi, que la voix » « Go away » « Ouais genre, c'est ça » « C'est mon vieux pauchemars » « Ça c'est mon vieux pauchemars » « Il a pas pensé de se remonter, ou je sais pas de se revirer et de partir à la course » Et ça c'est censé être vendeur Attends sur le gars en plus Je pense que tu n'as pas payé vous Ah mais c'est donc bien efficace Ça c'est ce que je me souviens c'est la bande sonore Ça m'est resté en tête longtemps C'est une bonne bande sonore Il n'y a pas super varié mais c'est une bonne bande sonore Beaucoup de moune Oui exactement Blue moon Je ne sais pas J'aurais pu dire à l'onde Bienvenue à Blue Moon on the Pod Alors bienvenue à Terreur sur le Pod TSLP On est rendu là mesdames et messieurs Ce soir, cette nuit, ce matin Peu importe quand vous nous écoutez Oui, vous allez entendre dans vos oreilles Enfin, notre discussion sur le film An American Werewolf in London Le loup-garou de Londres Bruno, comment ça va? Ça va super bien, je suis allé fermer mon déshumidificateur Bon Non c'est vrai, moi je suis content d'arriver dans le mois du loup-garou par exemple Honnêtement, je ne sais pas pourquoi Tout l'engouement de tout le monde qui nous parle de ce mois-là Sans même savoir c'est quoi les films En tout cas à date Nous autres on le sait mais nous autres ne les savent pas Quoi que tous les indices que tu as donnés T'as un petit peu dur Quoi que je le sais Mais c'est ça Oui mais quoi qu'il y en a un là-dedans Que j'ai mis Qu'on ne couvrira pas Mais qui est quand même Sur les quatre j'ai mis Tu m'en dis tout de suite Ok non non Je n'ai même pas pensé à cet indice-là Je pensais que tu parlais des indices que tu avais donnés Pendant l'épisode qu'on parlait de la saison 3 Ah oui mais aussi mon post sur Facebook Il y en a Je l'aurais dit J'ai dit il y en a un des quatre qu'on ne couvrira pas Allez voir ce post-là Sur Facebook Vous allez rire parce que moi je pensais Que c'était un auditeur qui avait posté ça Fait que je suis allé très pauvre C'est que aïe aïe Bon on a tout deviné Puis c'était Finalement c'était Serge Fait que ça a fait de pouet pouet Mais aujourd'hui le film Moi ce que je trouve C'est que c'est C'est comme un film Qui est un film Préféré de bien des gens Puis dans l'univers des loups-garous On s'entend que c'est comme dans les tops Puis je me suis aperçu Avec ce film-là Mais avec d'autres aussi à venir Que je pense que j'aime mieux Les films de loups-garous Que ceux de vampires Ah ben oui définitivement Je pense que c'est assez clair maintenant T'es team Jacob What are you talking about You want me to go away again Ah si Mais On a une bonne à te compter par exemple Hey Bruno On a un invité Donc il faut aller Ben oui grâce à cet invité-là Imagine-toi donc Que toute la journée Tu sais quoi que j'ai eu dans la tête Non Ceux qui s'en vont Ceux qui nous laissent Fait deux fois qu'on reçoit quelqu'un Qui est parti d'un podcast C'est vrai Comment on a Un peu de temps en plus Ben c'est ça Alors Tu vois-tu le lien Ben oui Six degrees of chinette Renault Let's go présente ça Alors mesdames et messieurs On accueille ce soir Jasmine Houle Bonjour Qui est Jasmine Bonjour Salut Salut Content de te recevoir Jasmin Content d'être ici avec vous autres On savait parler Ça fait quand même un bout de temps Puis là j'ai dit Ah qu'est-ce qu'on lui offre Qu'est-ce qu'on lui offre Puis là on s'est dit Hey Je pense que ce serait pas pire Celle-là Lui offrir Pour discussion Puis je pense que Ça fait que ça c'est un Ok Je pensais que c'était toi Qui l'avais choisi Le film Ben en fait Tu pensais que Que Jasmine avait choisi Je pensais que c'était Jasmine Ben non On me l'a proposé en fait On m'a proposé le film Puis j'ai accepté Étant un des Un des films de loup-garou Que je préfère Je pense que Oui je suis une bonne personne Pour venir choisir D'être ça avec vous autres Content d'être là en tout cas Nice Donc Jasmine était collaborateur Au début Sur la route de l'horreur C'est ça Le podcast C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Elle joue dans notre tête Faites semblant Puis elle va jouer aussi Mais On danse pareil Oui oui aussi Mon dirait que j'ai la toune Toujours connectée Puis il me semble que je fais un route Moi je trouve que la toune Elle a l'air tellement cochonne Ah ouais À chaque fois que je l'entends Puis j'entends Queer Au début le crainquement de guitare Je suis comme Ça fait comme Je l'entendrai plus de la même façon Ah non non À toutes les fois Là on s'entend Je suis pas en train de rire de la toune C'est pas ça que je dis Je trouve que c'est super beau Mais je trouve que ça a un swag Elle a un swag cochon Les deux frères de Supernatural Mais c'est vrai qu'elle s'apportent Bien sûr que tu me le dis Moi tous Merci On va faire de Naked Edition Un moment donné Exact Puis Jasmine Il est devenu papa Donc Il a pris Il a pris beaucoup de son temps Donc Il est toujours dans la communauté Parce qu'il va souvent Commenter Partager Tout ça Oui il se peut fin Il est venu me féliciter Ça là merci Sérieux C'est-tu que ça m'a fait plaisir Quand tu as fait ça Mais Il est venu me féliciter Quand on est rentré Chez Horror Québec On est vraiment fiers de ça C'est amplement mérité Les boys Vous êtes Vous êtes un des podcasts Que je suis Depuis pas mal le début Cool C'est bien cool Merci Wow Vous avez une formule Qui est un petit peu plus longue Que ce que je suis habitué Mais J'aime vraiment la manière Que vous décortiquez les films Alors C'est toujours le fun De vous écouter Merci Merci beaucoup Comment c'est tellement bien T'assoir avec nous autres Seigneur Ben oui J'ai comme un côté de face Engourdi Ça c'est le café bruit J'ai même pas pris de gorgée Trop chaud encore Écoutez On va commencer Avant d'aller Dans le synopsis Et tout notre MO L'impression globale L'impression globale Parce que là Oui C'est un film Attends Je vais faire une plug Avant l'impression globale Moi je vais faire ça là Elle va être faite C'est une pré-plug en fait Parce que j'ai dit Que je ferais la plug Pendant ce film là Mais J'avais oublié Qu'on enregistrait le jeudi Et non pas le dimanche Ok Puis j'ai eu le temps De lire deux chapitres Dave Turcotte Plafond m'a envoyé Son deuxième livre De You Tumeur J'étais content Donc je veux juste Que vous sachiez Que je commence à lire ça Et je vais vous dire Qu'est-ce que j'en pense Dès que je le termine C'est très bien parti à date Je pense que Sa prélude au début Le fait qu'ils écrivent Oubliez pas Que les dialogues C'est des gens Qui échangent du Québec On dirait que De relire ça au début Ça a fait Ah oui Puis je me rappelle Que quand j'avais lu ça Au début de son autre livre Puis le livre Je l'ai super aimé Il y a le premier You Tumeur En tout cas Excitation dans l'air Je vais vous parler De ça bientôt Cool Donc à venir Le point de vue de Bruno Sur You Tumeur 2 C'est comme ça C'est You Tumeur L'invasion du monstre Puis check la couverture Comment qu'elle est bien La couverture du livre You Tumeur L'invasion du monstre Dépique d'un masque d'art dramatique Couché par en arrière Avec une maison A l'air paisible Juchée sur son front Le tout Sur un fond noir Dessiné en grand contraste blanc Seules les fenêtres De la maison sont rouges Rouges comme une pomme Une tomate Une borne fontaine audissant C'est la magie du montage Oui Mais justement On va commencer avec toi Jasmin De cette fois-ci Parce que Tu sais Un film On va l'écouter Il y a Mettons 10 ans 15 ans Hier On peut avoir Des visions un peu Différentes Du même film Puis là On l'a écouté récemment Puis moi Je sais que tu l'as écouté hier soir J'ai vu ton pause Et c'est quoi ton take Comment tu le feels Maintenant Ce film-là Moi je me rappelle Quand j'ai découvert Ce film-là Dans les années Milieu 90 J'avais déjà beaucoup aimé Je suis quelqu'un Qui n'a pas Qui n'a pas commencé À écouter des films d'horreur Très tôt Dans ma jeunesse Fait que de pouvoir Le revisiter Ça faisait déjà Une couple de fois Que je regardais L'édition que j'ai regardée hier C'est une édition Que j'avais achetée De l'Allemagne Une édition 4K Je suis un gros fan L'édition 4K Pour ceux qui Pour vous autres Je sais que Le monde dans la maison Ne la verra pas Mais Vraiment C'est beau C'est un gros 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 coffret Ça vient qu'un poster Des collants Des pins Tout le kit Et le film Évidemment J'ai eu un frisson D'avoir la chance De le revisiter Une cinquième fois Sixième fois J'ai toujours Le même sentiment Que quand je l'ai vu La première fois C'est bon C'est drôle C'est viscéral C'est grotesque Il y a vraiment tout Pour plaire À un fan De films d'horreur Écoute C'est ce que j'aurais à dire Pour le moment Parce que je sais Qu'on va passer à travers Le film ensemble Mais Ouais non C'était Encore une fois Une belle Une belle soirée De visionnement Pour moi hier soir Quand je l'ai réécouté Avec ma copine Cool Puis toi Bruno Comment tu l'as vécu Moi j'adore Ce film là Je le trouve triste Pour vrai Je trouve que c'est un film Qui est triste Ma vision de ce film là Est pas populaire Vraiment Parce que j'ai Moi dans ma tête Le film Je le vois un peu Comme une maladie mentale De David Ouais Puis j'ai l'impression Que le film Il est comme pas arrivé Vraiment Je sais pas si tu comprends Ce que je veux dire Une fois qu'il se transforme En loup-garou C'est vraiment cool Puis tout ça Mais avant qu'il se transforme En loup-garou Qu'on a la confirmation Je trouve que le film Aurait pu être Un tout autre film Si on aurait enlevé Qu'on voit la bébite Qu'on voit toutes ces affaires là Parce qu'à la fin On le voit étendu Complètement nu Dans la rue Puis tout ça Puis tu sais Tu as un coup Qu'il était juste tout nu Puis qu'il courait partout Dans la rue Puis que tout le monde Tait distrait Parce que what the fuck Il y a un gars tout nu Parce que moi je m'entends Si j'étais en auto Puis que je voyais Ce gars-là passé à côté du char Ça se peut que je regarde Plus en avant Puis que ça cause tout ça Tu comprends-tu Tout le long Sa culpabilité Par rapport au fait Que lui a survécu Puis pas son ami Le fait qu'il s'est sauvé Puis qu'il est revenu Je trouve ça cool Que t'as vu ça Parce que moi aussi J'avais cette vision-là Ah pas vrai? Ah ok Ben je parle juste À sa culpabilité Tu sais de dire J'ai sacré mon camp Puis là d'un coup Puis je reviens Puis moi je pense Sa vision personnellement C'est ça Ben Sa culpabilité En tout cas Ça faisait partie des thèmes Ça faisait partie des thèmes De comme Est-ce que t'es coupable ou non Puis moi selon moi non Parce que oublie pas Il est revenu Tu sais c'est ça C'est tellement un beau film Puis j'aime le film Probablement Parce qu'il me fait penser À Thriller De Michael Jackson Qui of course A été fait après Mais Thriller C'est Il est dans mon top 3 De mes films d'horreur préférés Je l'ai-tu mis dans mon top 3? Non non C'est dans mon top 3 Des films d'horreur Qui fait plus peur Thriller C'est Thriller C'est mon premier film d'horreur À ce jour Je la regarde encore Puis d'ailleurs Je sais pas si vous avez remarqué Mais ils ont pris des samples Du son de loup-garou Qui ont mis dans Thriller Ça se pourrait Exactement les mêmes Je vais aller juxtaposer Pendant le montage De l'épisode Pour que vous puissiez l'entendre American Were a Wolf Innando American Were a Wolf Innando Thriller de Michael Jackson Les deux en même temps J'ai écouté Thriller tellement souvent Comme je te disais C'est la première danse Que j'ai appris Quand j'étais jeune J'étais un enfant de descente Fait que j'ai comme eu Un 4 mois J'étais tout seul chez nous Quand j'avais 5 ans Quand je commençais La maternelle plus tard Puis j'ai appris La danse de Thriller Dans ma cour Puis je l'ai tellement mis Souvent le vidéo Que les sons Ils sont imprimés Dans ma tête Puis quand je les ai entendus Dans le film Je te jure C'est fucky C'est Landis Qui avait réalisé Thriller Si je ne me trompe pas aussi Landis et Baker Et Baker Qui a fait le Ah c'est tout le même team C'est le duo Mais c'est tellement bon Il y a quelque chose De touchant Puis il y a comme Un remake Thriller C'est comme un remake De ce film-là Au début Juste version Comme Michael Jackson Qui est censé être un jock Je suis pas comme les autres gars Ouais puis il y a même Un easter egg dedans Donc tu sais C'est quand même On en a parlé tantôt Mais c'est quand même Assez hallucinant De voir Puis tu sais Michael Jackson C'est assez big Pour dire Hey j'adore ton film Je vous veux tous les deux On va vous payer Pour faire ça Puis écoute On le sait C'est iconique maintenant Moi je l'ai vu En 3D Toi mon tabarouette Je suis vraiment pas Une bitch Qui fait chier Mais sérieusement J'ai insisté Pour le voir Puis je me suis forcé Parce que je savais Puis tu sais Ça a jamais leaké En ce moment là Sur le net Tu peux voir des bouts Comme de filmer dans la salle Mais le mix C'était pas pareil Puis t'entends la différence De quand c'est filmé Mais quand t'es dans la salle Ça a dû tellement capoter Oh my god Ça se décrit même pas Écoute Serge Si ça arrive Je sais que tu vas vouloir Venir avec moi C'est sûr Écoutez Moi pour ma part Écoute C'est un film J'ai vu assez jeune Jeune ado probablement Puis moi Ce qui m'avait marqué À part la scène De transformation Parce que c'est On s'entend On va en parler tantôt Mais tout le côté aussi On parlait de la musique Tantôt Pendant la bande annonce Puis moi je me souviens C'est le fameux Blue Moon Celui-là Celui-là T'es bon? Je m'en allais dire de quoi Mais ça m'a comme Pouper le bec complètement C'est donc bien cool Écoute Je la chante depuis Que je suis ado Cette toune-là Parce que C'est une vieille toune Puis C'était fucking cool Écoute Je l'adore À cause que Je l'associe toujours Avec ce film-là Quand j'entends la toune Je vois Ça c'est cool An American Werewolf In London Donc ça Puis moi Le take Tu parlais tantôt Santé mentale Maladie mentale Peu importe Moi aussi Je le vois vraiment Ça peut être une analogie Avec les chocs post-traumatiques Ah ben oui Ben oui Moi je le vois comme ça De dire Ok Le gars est-ci Il a failli mourir C'est encore plus triste C'est encore plus triste On dirait De voir ça comme ça Peut-être que l'indice L'a pas vu lui Comme ça Puis nous on interprète ça Mais en même temps L'indice Vous le savez On va en parler un petit peu tantôt Mais tu sais Moi je sais rien Non ? Ok ben on va en parler Puis Jasmine Ça se fait que t'en sais pas mal aussi Ouais En 69 Écoute il écrit ça Je pense qu'il avait 19 ans Ce script-là Hein ? Ouais Ça a pris du temps Puis il a raison Puis il y a eu un livre Il y a eu un livre de ça Il y a pas eu de livre Mais il y a eu une version radio Qui est sortie au UK Oui En Grande-Bretagne Et là c'est 97 Ça doit exister à quelque part Je pense qu'il est disponible sur YouTube Moi si je me trompe pas En faisant un peu de recherche Je pense que je suis tombé dessus Aujourd'hui ou hier Ah je vais aller écouter ça C'est quand même un film épique Puis avant d'aller trop trop dans les films On va demander la question de torture un peu à Jasmine Tes 5 films d'horreur préférés Puis ça peut être du moment Parce que ça se peut que ça change évidemment Puis c'est pas évident Ouais Mais vas-y Jasmine Ben merci C'est drôle parce que la question m'avait été posée Quand on a commencé à jaser De possibilité de venir sur l'émission Je sais pas si je parlais avec Serge ou avec Bruno À ce moment-là C'était avec moi oui L'affaire avec un top 5 Puis je pense que c'est ce qui revient le plus souvent C'est qu'effectivement Tu te fais demander un top 5 une journée Tu te le fais demander un mois plus tard C'est probablement pas le même top 5 Parce qu'il y a tellement de films Qu'on aime Qu'on apprécie Qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher Alors pour moi Dans le fond Moi j'ai grandi J'ai grandi à Masson Angers Ah ouais Dans un petit village à l'extérieur de Gatineau Puis films d'horreur J'écoutais pas ça quand j'étais jeune J'ai commencé à découvrir ça Quand j'étais un petit peu plus vieux Un des films qui m'a marqué À l'adolescence C'était Dead alive I'd like to go with you De Peter Jackson C'est à ce jour Un de mes films d'horreur préférés C'est mon film d'horreur de zombie préféré Probablement mon film d'horreur des années 90 Préféré Juste en disant zombie Tu viens de régler Quelque chose qui se passait dans ma tête Depuis longtemps Puis fait que merci Vous allez comprendre La semaine passée Dead alive C'est un des films Par la suite The Thing De John Carpenter On voit qu'on est un petit peu Dans la même vague Des effets pratiques Par-dessus top C'est qui vient nous chercher Qu'on n'a pas l'impression C'est sûr que Dead alive C'était C'était très Burlesque Ça pouvait aller chercher Un petit peu plus sur le côté réaliste Malgré que c'était quand même Assez intense de ce côté-là Par la suite You're next I'm having a conversation With my brother Je sais pas si c'est un film Que vous avez eu la chance de voir Oui Oui Un peu à la The Strangers Dans le genre Avec une face de loup Un masque Je pense D'agneau C'est-tu le loup ? C'est pas un lapin ? D'agneau Mon lapin C'est un film-là Je l'ai découvert en fait À Fantasia Il y a une couple d'années passées C'était sale comble Et c'est probablement Une des soirées Un des films Où la soirée était complètement folle Dans un des films à Fantasia Quand c'est des films Violents Intenses Le monde se déchaîne Le monde se crie Quand il y a des kills Alors ça rend l'expérience Encore plus le fun Et pour moi You're next C'est un des films Qui a une des final girls Les plus Pas intéressantes Mais les plus Les plus cools Je trouve Vasse Merci J'enlève rien À Jamie Lee Curtis Ou à Neve Campbell Mais la fille Qui jouait dans ce film-là Elle était badass Dès la scène 1 C'était magique C'est-tu la même fille Qui joue dans le film Step Up 2 ? Je crois que oui Mais je suis pas 100% sûr Hey non mais Es-tu assez hot man Je pense qu'elle joue Dans le Sorrow Really Row aussi Ça se peut Ça se peut très bien J'ai pas suivi Sa carrière filmographique Mais ouais Pour ce film-là Elle était vraiment excellente Mon prochain Dans le fond Je vais un petit peu plus loin À l'extérieur du Canada Et des États-Unis Avec un film asiatique Nommé Audition De Tekal Shiniki C'est ce film-là On le fait cette année Je commence à être nerveux J'ai vraiment hâte d'écouter ça Si vous le faites Bruno Hein ? Kiri 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 Ok J'ai aucune idée Qu'on va vous parler Mais vous faites un peu peur Tu vas le voir Mais que tu l'écoutes C'est un slow burn parfait Le climax de ce film-là Est complètement dujoncté La fille Autant qu'elle est tellement Soft, timide Elle va dans une direction Complètement l'opposé Et je finis mon top 5 Avec un classique De Dario Argento Suspiria Oh boy J'adore Suspiria C'est un film Qui Autant dans les couleurs Autant dans les thématiques Autant dans les C'est venu Me chercher De la première fois Je l'ai vu Sauf si j'ai vu Quand ils ont sorti La restauration Il y a une couple d'années Passées Ils avaient fait Une sortie théâtrale À Fantasia Puis j'ai eu la chance De la voir au grand écran C'était magique Pour un fan Ça a dit être quelque chose C'était vraiment hot Puis pour la suite Ils ont fait le remake Évidemment Puis je suis autant Un fan du remake Que de l'original C'est ça qui est le fun Il faudrait que je le regarde Ouais Il y a souvent les puristes Qui vont être comme Ah le remake de Suspiria Non Jamais de la vie Mais pour moi C'est autant les deux C'est deux visions Complément différentes Qui rendent les deux films Aussi bons les uns Que les autres Fait que c'était mon top 5 Mais pourquoi les deux Je les ai pas compris Moi Ben t'écouteras À chaque fois C'est pas parce que Je l'écoute tout le temps Sur Frist TV Puis dessus Ils font comme Elle est allée C'était cool Puis je décroche De suite C'est fini Quand je l'entends Je suis tellement crampé Puis là j'entends La petite Adjanis C'est pas toi Elle est allée C'était cool Moi là Par contre Je suis prêt à y donner Une chance En 4K En Suspiria Ouais Ok Je sais pas si c'est sorti Mais c'est ça On va aller tout ça Dans la synopsis Et puis Par la suite On continuera Dans nos choses spéciées Donc J'y vais de sur part Deux étudiants américains Eric Kessler Et Jack Goodwin Passent des vacances En Angleterre Une nuit Malgré les recommandations Des habitants de la région Ils se promènent sur la lande Et sont attaqués Par un loup garou Jack est tué Et David blessé Le loup garou Est finalement abattu Et reprend forme humaine David voit maintenant Son ami Jack Pour une mort vivante Celui-ci l'avertit Tu vas te transformer En loup garou Lors de la prochaine Pleine lune Afin d'éviter une tragédie Et des morts inutiles Il lui suggère De s'enlever la vie Que fera David ? Est-ce que la pleine lune Le fera ce qu'il faut ? C'est forcément Woppen Woppen T'as-tu vu la bébite ? Je dis Woppen Non, elle était pas petite Je dis Woppen Je pense que je fais une flépite Parce que je vois Beaucoup de poêle Woppen Je me suis fait craquiner Mon D-Woppen Et hospitalisé Mon D-Woppen L'inférieure a checké Si je suis Total Où Partiel Le Pé Ré Tormi Or En d'autres mots J'ai le Prépuche Coupé Check pas dans le stade Comment je Prépuche Coupé Hey Hé Coteuse pas normale Que je s'appelle Au métal Pis tu m'amènes Pour chercher Chez beau Pas grave Mon crément Prépuche Coupé Ah tu t'es J'en plus Sans Prépuche Coupé Hey Hey Parce que je C'est fun J'avais jamais entendu La version Extended De YMCA Tu vas l'entendre C'est bon Voilà Bruno Fiche technique Comme c'était joli Bravo les filles Les filles sont toujours bonnes Un American Oh Regarde Je m'en fâche Dans mon anglais Ça va bien Un American Werewolf In London The Monster Movie C'est même Qui est écrit Sur le poster Je trouve ça vraiment cool Je l'aime le poster La lune Qui fait l'oeil D'une espèce de loup Mal faite En arrière Qui tu sais Ça le suggère Pis tu sais Ça suggère tellement Que tu peux passer à côté Pis le remarquer Juste en 2022 À l'instant Comme moi Absolument Pis les deux gars Qui regarde Loup-Garou de Londres En français Non doublé au Québec Doublé en France Un film réalisé par John Landis Et écrit par John Landis Produit par George Falsey Jr Une cinématographie de Robert Painter Édité par Malcolm Campbell Une musique de Elmer Bernstein De la compagnie de production Polygram Pictures Et de Goober Peters Company Distribuée par Universal Pictures Aux Etats-Unis Et par Producers Sales Organization A l'international Sortie le 21 août 1981 D'une durée de 97 minutes Tournée aux Etats-Unis Et au United Kingdom Tournée en anglais Pardon Avec un budget de 5,8 millions Et en a ramassé au box-office 62 millions Succès Oh yes Oh yes Mais t'entends peut-être David Naughton Jenny A. Gutter Griffin Doone Et John Woodvine Jenny A. Gutter Elle a joué dans Croquis 2 Oui La maman Je l'aimais pas là-dedans non plus Ben tu vois Bruno C'est cohérent C'est vrai qu'ils l'ont toujours appelé La hottie Jenny A. Gutter J'ai jamais compris Il y en a beaucoup qui disent Dans American Werewolf London Qu'ils la trouvent pas comme nurse Comme infirmière Ah ouais Not my kind of nurse Ben oui J'suis pas tout à fait de compte M'a dit Ben oui J'suis pas tout à fait de compte M'a dit Ah ouais Moi je Quand j'étais ado Je la voyais J'étais là Ma petite agoteur Ah ouais Moi c'est parce qu'elle m'a fait chier Dans Chuck E. D Ah c'est pour ça Premièrement Puis là je sais J'étais un enfant Quand je l'ai vu Puis dans celui-là aussi Elle m'a fait chier Ah ouais Oui beaucoup même Je la trouvais pince Ah mais écoute Je vais avoir un top 3 Des faces à claques tantôt Vous allez voir Mais pas dedans Tu me déçois Peut-être en quatrième position Mais encore là Non pas vraiment Juste je vous dis rapidement Des petits faits rapides Avant d'aller dans le film comme tel David Norton Il a perdu son contrat de Dr. Peppers En jouant dans ce film-là Parce qu'il était représenté de Dr. Peppers Pourquoi ? La cause de la violence La violence, la nudité Surtout la nudité Ok l'acteur principal Oui Ah ouais Oui My god Ils ont dû en vendre Bien plus de Dr. Peppers En plus Le seul homme Qui ose se mettre à poil En plus Puis il est beau Ils ont changé le nom Pour Dr. Pecker C'est pour ça Que j'avais envoyé tout le temps J'avais pas remarqué L'écriture dessus C'est comme la caisse de frison Le fameux Rick Baker L'extraordinaire Rick Baker Puis ça j'ai appris ça Cette semaine Il avait fait les personnages De la cantine Dans Star Wars De la cantine Ouais La cantina Je me sais pas comment il s'appelle Moi moi j'ai pas En fait j'ai pas compris Star Wars Fait que c'est sûr Que c'est pas resté dans ma tête Mais En tout cas Han Solo Il rentre dans la cantine Puis il rencontre Mais la cantine Moi ce que je veux savoir C'est quoi il y a une cantine Genre qu'il vend des affaires souvenirs Puis des frites Non non pas du tout C'est qu'il rentre dans une cantine Qui a un genre de bar Resto Et tout ça Puis il y a plein de créatures bizarres Bien ça a été désigné Par Rick Baker Dans Star Ok Puis moi je savais pas Si j'avais appris ça J'ai dit wow Ok il a fait tout un début Rick Baker Donc Même si c'était pas son début 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 Parce qu'il a fait Schlock Avec John Landis Au début des années 70 Fait que Droit de titre pareil Schlock Schlock Puis comme t'as dit Jasmin précédemment Le scénario a été écrit en 1969 Quand John Landis C'était un assistant technique En autres mots Un gopher Pour le film Kelly Zero Qui est avec plein d'acteurs connus Puis Il disait Dans Le making of Et L'espèce de documentaire Que j'ai sur le Blu-ray Il est extraordinaire Il doit y avoir plein de behind the scenes Aussi dessus Ah behind the scenes John Landis Il y a comme trois entrevues avec lui Les acteurs principaux C'est C'est-tu le documentaire Beware the Moon? Exact Très long et très complet Mais tu sais pas long plate Mais vraiment super intéressant Tu passes à travers tout Tout Il faut le regarder sur Cinepop Oui Les deux un après l'autre Tout de suite je commence avec Les mots du jour 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 Je m'empêche de le dire maintenant Ok Il y en a un que C'est très très évident D'ailleurs Bruno T'as oublié de le mentionner tantôt Dans la fiche technique La société de production T'en as une aussi Qui s'appelle L'Icanthrope Films Ben oui C'est la première qui est écrite Mais Elle n'est pas dans les mains de jeu Nommée par Wikipédia Fait qu'elle compte pas Ah ben moi Je l'ai dans mon Wikipédia francophone Ah C'est parce que t'es allé dans le francophone C'est pas des vrais C'est l'anglais les vrais Les vrais Écoute Le mot Bon L'Icanthrope C'est pas très Pas très difficile J'ai appris grâce à Twilight C'est dans les mythologies Les légendes Et les folklore Donc c'est le nom En anglais Ils vont l'appeler plus Je sais pas comment ils le prononcent L'Icanthrope Ou je sais pas trop comment ils disent Mais en français C'est connu sous le nom loup-garou Et c'est un humain Qui a la capacité De se transformer Partiellement ou complètement En loup Ou en créature Anthropomorphe Proche du loup Mais C'est pas ça le vrai mot du jour C'est Thérianthrope Thérianthrope C'est Ou Ça s'appelle aussi Zoo-entropie C'est la transformation D'un être humain En animal De façon complète ou partielle Bien que la transformation Aussi bien que la transformation inverse Ça veut dire qu'un animal en humain Un humain en animal Ça veut dire qu'un lycanthrope C'est un thérianthrope Mais un thérianthrope Ça veut pas dire que c'est un lycanthrope Fait que là Bella On pourrait faire de quoi avec ça Elle pourrait devenir humaine Et on pourrait jouer ensemble Mais absolument Parce que Bella Pourrait être une thérianthrope Voilà Ça serait cool Même si c'est quoi Qu'elle se dit des fois C'est-tu que ça m'a l'air Eh bien oui Oui mon chat aussi Je me dis ça Oui à vous On va commencer avec le film Ça débute Moi j'ai tout de suite De la musique Blue Moon Pas la version que j'ai faite tantôt Plus smooth un peu Alors qu'on voit les londes Qui appellent C'est pas la même version Qui joue dans la série Carine Vanass Non du tout Non tu l'as vu tout de suite Cette série-là Oui j'ai adoré d'ailleurs C'est bon C'est super bon Pass well Non C'était vraiment bon Et là c'est ça Ben t'as David Nos protagonistes Ma, David Kessler Et Jack Qui sont des Je pense des backpackers Qui arrivent de New York Puis qui se promènent En Angleterre Pour essayer de faire Un peu découvrir Et tout ça Puis il était censé Se rendre à Rome Après je pense Ben en tout cas C'était ça les plans C'était ça les plans Puis là Ben il arrivait Avec un convoi de moutons Puis le chauffeur les prévient N'allez pas dans la langue Parce qu'en français C'est ce qu'ils disent Ouais Donc they don't go In the moors Et c'est pourtant tellement clair Stay on the road Oui C'est quoi qui est dur D'écouter les consignes Imagine le film Que ça aurait fait Si ça serait fait Mordre par un mouton En France Un American mouton In London Ça serait intéressant Par exemple Ça serait Ça aurait été Une autre expérience Ça serait un autre genre C'est sûr que ça serait Meilleur que la suite Pareil Jenny Agatha Aurait eu une grosseur Mais Je dis ça Je t'en fais plaisir Parce que moi Je l'aime Jenny Agatha Mais c'est ça Donc là Comme il fait Il commence à se faire tard Un peu Il se met à marcher Puis il arrête Au mythique pub Le Slaughterland Le Slaughterland T'es juste là aussi T'es juste comme Mais c'est quoi ça Débarquer là C'était la seule place C'est ça Ben il n'y avait pas grand choix T'aurais pas pu continuer Avec les moutons Ben il se faisait tard Ah peut-être oui Mais j'ai comme l'impression Qu'il était un peu En découverte Puis tout ça Puis comme il se faisait tard Ils ont dit Ok bon on va aller Crasher à quelque part On va aller au bar Le moins chaleureux du monde Avec le menu Le plus cheap Oui On n'a pas ça On n'a pas ça Non on n'a pas Avec la service La plus sympathique Ben je te dis Tu crois moi Elle a commencé à grower Sur moi Quand elle était comme Laissez-les pas partir Laissez-les pas partir Non Faisais un grud de cheese Quelque chose C'est un meurtre Des fuckers Lors autres Solide Et tu sais moi Là-dedans Moi je me suis toujours Demandé là La gang de fuckers Justement là-dedans Dans Slaughter Lambs Parce que tu sais Eux Puis moi ça me rappelait Tellement Moi j'avais un petit village Ok Puis quand dans le bar Du village Quelqu'un arrivait C'était pas un étranger C'était pas un visiteur C'était un étrange Fait qu'il faisait pas Garde de Slaughter Lambs Il faisait pas genre Tout le monde regardait Personne n'arrêtait de parler Mais Ça se dombe pas Comment? Ça se dombe pas Oui oui je te jure C'était un étrange Un étrange Puis les gens se mettaient Regarder Ils arrêtaient pas De parler comme ça Ça c'était malaisant Mais Les personnes nouvelles Dans un village Qui arrivait Puis on connaissait pas Ils se faisaient regarder solides Fait que Tu sais J'ai vu la récréation De ça en me disant Ouais ça me rappelle un peu Mais pas Pas de cette manière là Ça devient gros silence Dans la place Il y a pas un chat Qui parle Puis ils font tout T'as regardé T'es comme Wow ok Je sens qu'il était pas tout nul Non non Parce qu'il a arrêté Ça fait t'as regardé La circoncision Mais là Quand il voit Le pentagramme Sur le mur Oui Sérieux Ça date pas d'hier Cette théorie là Avec les loups-garous Non Mais moi l'affaire là-dedans Je me suis toujours questionné Depuis un bout Ce monde là Y'a-tu du monde là-dedans Qui font de la sorcellerie Tu veux dire dans le bar Ouais Certains de là-dedans Parce que Pourquoi il y a le pentagramme là De un C'est-tu pour protéger Les loups-garous Je pense que c'est pour protection Par protection Normalement c'est ça qu'il dit Ouais mais regarde Dans la curse là C'est pas ça qu'il veut dire Le pentagramme Non Je sais pas si t'as fait Ton écoute Serge Moi j'ai fait mon écoute Le curse là Non pas si tant Je le fais demain soir Maudit que c'est bon Ce film là J'haïs ça que j'aime ça de même Et l'acte noir en passant aussi On le voit les pentagrammes là-dedans Ben oui c'est ça Avec Mélissa Desormaux Qui passe proche en maudit De se faire manger par une bébitte Oh si Ah oui C'est la boîte là Les jambes m'ont levée Sur le couch là Moi j'étais là J'aimerais tellement être la bébitte Le pentagramme comme tel C'est ça Donc Dès qu'ils nombent le pentagramme Tout le monde le regarde En voulant dire Hey mon tabernak Ouais c'est ça Le pire c'est qu'ils ont une conversation Juste avant Ils aient comme Dis les pas Tu m'as fait manquer Tu m'as fait manquer Mon boulezard Et mon sale Check le gars Qui se prend Tu m'as fait manquer Fuck you C'est toi qui es poche C'est pas parce que j'ai dit Qu'il y avait Comme un pentacle Comme à 5 pointes Sur ton mur Que t'as manqué Tes dors Mon Dieu Il m'a choqué C'est normalement facile À se faire déconcentrer Ben c'est ça C'est un fucker Et là Ben c'est ça Donc ils décident de quitter Ils s'en vont Parce qu'ils sont tellement Très chaleureux Qu'ils décident de partir Mais Ils avertissent Attention à la lune Puis restez Sur la route Ben ils les avertissent Ouais Ils sont un peu Ephraim Les deux gars aussi Ils ont comme juste Parti Puis Il y avait Un chemin à suivre Ils n'ont pas écouté Puis là Ils se mettent À se perdre un peu Puis là justement Maintenant il le crie Moi je l'ai dit Dans la bande annonce Tantôt Mais moi le crie Je le trouve Extraordinaire Ce cri là C'est différent Comparé d'habitude J'ai d'entendre Frasois Pérus Coller l'orignal Je l'ai trouvé Extraordinaire Mais écoute Quand ils S'y mettent À tourner en rond Puis tout ça Puis quand L'animal attaque Mais on peut On peut s'entendre Que c'est une attaque Sauveur Mais juste pour revenir À ce que tu disais Même avant l'attaque La scène en tant que telle Où est-ce que Ils sont dans le milieu De nulle part Et c'est un abysse Qui les entoure Puis la caméra Fixe seulement Sur eux Et ça Alors on sent vraiment Leur vulnérabilité Absolument Même moi J'étais comme T'as aucune idée Ça vient de où C'est en avant d'eux En arrière d'eux Puis comme tu dis La scène de l'attaque C'est complètement fou Mais tu l'entends Quand tu l'entends Le loup-garou courir Autour d'eux autres Tout le long Quand il vient en avant Puis il est rendu là Puis tu te dis Quand tu sais pas C'est clair Tu regardes dans le noir Puis t'es comme Que c'est ça Les pattes sont pas Supposées être de même Ah ouais Puis c'est quoi Qu'il crée de même Puis c'est sûr Que ça va faire mal C'est sûr Que ça va faire mal Puis tu sais Au départ Eux qui se sauvaient Du Slaughterland C'est On retourne au Slaughterland Ouais c'est ça Non ça a pas marché Ouvrez moi Puis Griffin Dunn Dans cette scène là Je l'ai trouvé tellement bon Parce que Harry Potter Parce que tu sais Comment Qui Non Griffin Dunn Mais de qui tu parlais Toi C'est toi qui parles De Harry Potter Harry Potter Je suis là C'est parce que tu dis Griffin Dunn Ça sonne comme Gryffindor Mon dieu seigneur Pour une fois Qu'il y a une joke de papa Que moi je ferais Que toi tu catches pas C'est bon C'était une solide Celle-là Mais non Griffin Dunn Dans la scène Il est écœurant Parce que tu sais Réellement C'est comme une tête Avec un genre Des chariots Ouais C'est tout ce que tu vois arriver Quand ça arrive Puis tu sais Ça paraît un peu Ouais Mais en même temps Moi tu sais C'est sauvage Puis il joue C'est super gros Les cris qui poussent Tu entends sa douleur Tu sens sa douleur C'est complètement Troste Mais ma question Moi là Par rapport à ça C'est pourquoi Qu'ils laissent toujours Plus que le trois corps De leur repas Les loups-garous Tu sais Ils arrivent Puis là Ils commencent à le bouffer Mais ils laissent tout là Encore là Je me demande Si c'est pour autant Se nourrir Que Éliminer une menace potentielle Parce que je pense pas Qu'il se nourrit Du corps au complet En tout cas C'est rare que tu vois Qu'il y ait des films De loups-garous Qui vont manger le corps Au complet de quelqu'un Très rare Il est là Avec l'os Parce qu'un loup-garous Avec le fémur La grosse dent J'ai une dent contre toi Mais Puis en plus Dans cette scène-là Il faisait ça Pas loin du château De Windsor Qu'il disait Semble-t-il Puis Griffith Dunn Je me demandais Si la reine m'entendait crier Parce qu'il criait En maudit Si la reine m'entendait crier Qu'est-ce qui se passe Oh dear What's that Voilà compoté Ça m'enlève la nervosité Oui C'est un oui C'est correct Sa petite robe J'ai fait une petite trace Son moumou Charles Oh god Check nous autres Il y a bien nous autres À Gatineau C'est bien juste nous autres Qui va rire de la reine Écoute Si tu savais Ça c'est à l'écoute Terreur sur le pot Oh those guys Are laughing at me Bitches Écoute Finalement Notre ami Jack Il est décédé Il a attrapé La muerte Quoi Bruno? La muerte De Chiquita Eh oui J'avais la même J'avais la même Arrête c'est pas vrai Oui oui La muerte De Chiquita De Chiquita Et lui Notre ami David Lui il se fait attaquer Et il tombe par terre Puis la gang de fuckers Du Slaughter Lambs Ils ont eu au moins Descente La descente de l'avenir Ils sont venus Gunner Le loup-garou Puis notre ami David Il a eu l'occasion De juste se retourner Puis de voir Le loup-garou Devenu homme Tout nu Par terre En train d'agoniser Là il faisait la frette En tabarnane Ou peut-être que Je ne sais pas Non mais il disait Je n'ai rien insinué Non non Est-ce qu'on n'a rien vu non plus Donc il est transporté À l'hôpital Où on rencontre Notre médecin traitant Dr Hirsch Et la jeune infirmière Alex Jouée par Jenny Agutter Alex Price Non il y a l'autre avant Comment ? Aussi l'autre madame L'autre infirmière Qui a pris le temps De regarder Bon ok Je vais vous amener Les faces à claques Du film Ok ouais Sacrafisme Alors voilà Tu ne donnes pas le goût D'être hospitalisé Dans l'ordre Ou pas dans l'ordre Mais voici mon top 3 Numéro 1 Monsieur Collins L'enfant salaud Qui travaille à l'ambassade Des Etats-Unis Qui sonne comme Qui sonne comme Kermit the Frog Écoute c'est vrai C'est quand même vrai Oh my god Écoute son ami Il vient de mourir Puis il est comme Mais calmez-vous monsieur Mais calmez-vous Oui c'est ça Votard Oui c'est ça Allez face à claques Numéro 1 Face à claques Numéro 2 C'est plate à dire Mais le petit Benjamin Patient d'hôpital Qui dit toujours Non Mais aussi Mention honorable Au petit maudit Qui vient taper Les fesses d'Alex Oui c'est vrai Petit maudit Qui vient taper Les fesses d'Alex Il y a un petit jeune Qui vient taper les fesses Puis il se sauve Ah je m'en rappelle C'est drôle J'ai vu 4 fois Pendant qu'elle est en train De parler avec le Monsieur Non La première fois Qu'elle rencontre Monsieur Non Prends tes médicaments Benjamin Non Ah oui ok Il vient ramener une Et numéro 3 Suzanne La Peuve Qui a regardé Le moineau circoncis Ah c'est de même Tu l'as su Voilà Parce qu'il est juif Puis supposément Qu'il est circoncis Elle l'a dit Elle l'a checké Mais apparemment Qu'il ne l'était pas Non Et c'est pour ça Parce que si je ne me trompe pas Un petit peu plus tard Il voulait avoir De la nudité complète Puis malheureusement Il a décidé de ne pas le faire Parce que ça aurait montré Qu'il n'est pas circoncis Malgré qu'il était juif Exact Mais il y en a de la nudité complète C'est Will Dick Deux fois dans le film Oui mais de loin On ne voit pas grand chose De loin Oui c'est ça Avec le 4K Je n'ai pas fait de zoom Rien C'est ce que j'aurais fait Quand j'étais petit Mais là j'ai vieilli Mais ça me tente Je suis curieux de savoir Si on répond à la question Dans le fond Oui tu sais maintenant Non mais à vous par exemple C'est quelque chose Qui est fucké C'est sûr qu'il y en a Qui font ça dans les hôpitaux C'est sûr Puis elle elle dit Au moins le médecin Il dit Tu n'as pas de quoi faire Elle décrisse Oui mais c'est parce qu'elle dit En plus Ce n'est pas vraiment Comme Dit-elle après L'avoir rapporté Chez eux Aussitôt qu'elle sort de l'hôpital Puis la minute qu'elle arrive Elle avait des envies Bruno Oh God C'est ça Donc à l'hôpital Il apprend lui Que Jack est décédé Puis il apprend que ça fait Trois semaines Moi au départ J'avais l'impression Que c'était quelques jours Mais c'est pour ça Qu'il est guéri de même Oui c'est ça Mais en même temps C'était trois jours Au départ on ne le sait pas Mais c'est ça Donc la police qui vient C'est une police encore Tu sais Je ne me souviens plus des noms Mais Il y en a un qui a un gros power trip Oui 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 Qui veut au bout d'être dominant Puis c'est comme Puis l'autre qui n'arrête pas D'accrocher toutes les affaires aussi Oui mais tu es ce qu'il dit Il a comme raison Ben oui je le sais C'est l'humour du film Il y a un petit côté Oui c'est ça Exact On le disait tantôt Landis a réalisé Animal House Elle a réalisé Blues Brothers Il y a un petit côté humoristique Au film Ça c'est définitif Mais ce qui est drôle C'est que Landis a toujours Nié à être une comédie d'horreur Pour lui C'est un film d'horreur Avec des scènes drôles Mais ce n'est pas Une comédie d'horreur Ce que je trouve Un peu Un peu drôle de sa part Parce qu'on s'entend C'est une comédie d'horreur Ah ouais je le vois pas de même Moi c'est drôle Ben moi je trouve ça triste Fait que je suis pas mieux Ouais Mais c'est parce que Tu sais Il y a un côté aussi Humo-British Tu sais là Comme un peu slapstick Par moments Tu sais Quand il disait Oh sorry Puis tu sais Mais tu sais Un peu comme maladroit Puis tout ça Fait que En tout cas Les deux policiers C'est pas Mr Bean Tu sais il est drôle ça Ah moi ça me fait rire C'est-tu qu'il est tata Ça me fait rire Ah Mais c'est ça Donc eux Même s'il y en a un Qui croit plus que l'autre Mais ils pensent Qu'il s'est fait attaquer Par un homme Un fou Qui était sorti D'une nasée psychiatrique Ben Chris C'est le même Qui était magané Puis que l'autre Était magané Il arrêtait fort Pas à peu près Ben ouais Denial en sacrifice Exact C'est sûr que là Il dit au médecin Ben il dit Non non Il me fait attaquer Par un loup Une bibitte de quelque sorte Puis c'est quand même Assez spécial Là on va aller tout de suite À l'hallucination Parce qu'il y a quand même Des scènes d'hallucination Ou de rêve Ouais moi je pense C'est des rêves C'est des rêves Prémonitoires Non je pense pas Au départ La première chose Qu'on voit C'est quand Le tracking shot Dans la forêt Ça avance vite Puis le gars Qui tenait la caméra Il dit Ouais on m'a dit De courir Puis de marcher Puis de pas Mais j'ai trouvé ça efficace Donc ça j'ai trouvé ça Vraiment le fun Le premier Ouais vraiment Alia tu voyais pas tant que ça Que ça shakait par exemple Non mais je pense C'était peut-être un Un stelicam Stelicam Je pense c'était ça Ouais L'autre hallucination Dans le bois Quand Moi je vais vous dire Encore j'étais un peu Tout croche Tu sais il arrive Il regarde Puis là il se voit Dans le lit Avec Alex Puis à un moment donné Elle regarde Puis il ouvre les yeux Waouh Il y a des yeux Ils vont le dead Encore une fois Mais l'autre Ils vont le dead Ouais Mais celui-là Pour moi c'est la scène Encore Puis moi Bruno le sait Je sais pas si tu le sais Justin Mais moi j'ai J'ai quelque chose Avec les yeux Puis de regarder ça Puis de l'avoir Le maquillage Les dead Tout ça Ça me met toujours Un petit peu croche Puis dans le documentaire Il y a un gars Qui parle à un moment donné Puis tout ce que t'es En background C'est la maudite photo De lui Que ça passe J'avoue De la même Mais vois-tu Moi c'était Je sais pas si vous Vous avez interprété Les rêves D'une certaine façon Pour moi c'est Non C'est la bête Qui est en train De prendre le dessus Je veux dire On le voit dans L'île d'hôpital Puis on a la bête On a la bête Qui court dans la forêt Puis qui se nourrit D'un lièvre Ou de je sais pas trop Moi c'est le même Je l'ai vu C'est le sens Que ça m'a donné Mais moi je le vois aussi La transformation Se fait graduellement Puis il commence À se sentir à l'intérieur Puis ça entre ses rêves Moi je le vois De façon psychologique Oui tout à fait Ah c'est cool par exemple Oui puis c'est ça Que j'aime d'un film C'est que quand il y a Plusieurs couches Là à Tu sais Dans le sens Tu le revois une autre fois Tu dis ah ok Moi il y a ça Ah il y a ça Puis moi la scène Je vais être ben honnête Avec vous autres Je suis peut-être Un peu nono Mais la scène Où la famille de Jack Écoute les Muppets Ça cette scène là C'est fucké On parlait de Kermit Tantôt C'est bien fucké Exact Mais cette scène là encore Transformation Qui commence C'est encore plus évident Pour David Mais aussi Tout le deuil Qui commence à penser À rentrer Par rapport à sa famille Ah oui C'est Ah cette scène là Parce que là Tu sais Ça frappe à la porte Pendant qu'il écoute Les Muppets Là le père Qui va ouvrir C'est les werewolves Les loups-garous nazis Ouais Il y a toute une connotation Parce que son joueur Donc les nazis Qui viennent les tuer C'est fucké Cette scène là Drôle de fait Je sais pas si vous avez remarqué À la fin Mais Kermit et Miss Piggy Font partie du crédit Du film Ah ouais Ils ont été La scène en fait Qui est utilisée Pour le film C'est une scène Qui avait été tournée Pour une vraie émission De Muppets Qui s'était jamais ramassée À l'édition Jamais C'est vrai Puis à l'esqu'a vu Que c'était Miss Piggy Et Kermit Ils ont décidé De les rajouter En fait de crédit En tant qu'eux-mêmes Fait que c'est marqué Kermit the Frog As himself Miss Piggy As herself J'ai trouvé ça Vraiment intéressant Quand j'ai vu ça C'est awesome Je trouve ça Super cool Sérieux Ben c'est cool Je trouve que ça donne Un respect Comme tu sais John Landy C'est ça son nom Le réalisateur Il a comme respecté Les Muppets Je sais que ça a l'air Con le dire comme ça Non mais c'est vrai Il y a le pori Ben oui Puis non Il y a eu La reconnaissance De C'est comme Quand je disais Dans le temps Que j'écrivais de la musique Quand quelqu'un m'arrivait Puis qu'il me nommait Une de mes chansons Par son titre Pas juste comme Hey la double La carte Oui c'est ça Qui t'arrivait Puis qui donnait Le titre de la chanson Je trouvais que c'était Comme une belle reconnaissance De l'oeuvre Puis c'était touchant De se le faire dire Fait que c'est pour ça Que voir des affaires De même dans le générique Je trouve que c'est Un beau clin d'oeil Qu'il a fait Au créateur des Muppets Regarde On les a mis Ils sont là Tout le monde les connait On les met dedans Parce qu'ils ont comme Leur place Je reconnais que c'est pas Juste des marionnettes Je veux dire Pour nous Les Muppets C'est des acteurs À la télé Ils ont fait des films Ils ont fait des séries télé Personnage en soi C'est des personnages en soi C'est pas juste Dans une affaire En pluche Et tout Fait que c'est Non j'ai trouvé ça Un beau détail Tu commandes Miss Piggy C'est tellement une drag queen Ah oui Oui c'est vrai Vu de même Non non mais c'est vrai Comme j'attends encore Qu'elle vienne juger Sur RuPaul Ah ça serait le fun Ou qu'elle a joué au bingo Avec Mado peut-être Ça serait fucking awesome Elle vient d'annoncer Les boules Oh 69 Tu ris là Pendant longtemps Pendant que je chantais Avec ma voix de tête Je sonnais comme Miss Piggy Encore un peu aujourd'hui D'ailleurs Mais j'ai travaillé beaucoup Pour essayer de changer ça Ah oui Ah c'est fou On dirait que c'était Miss Piggy Qui chantait Mais cette scène là Quand il finit Par se faire égorger C'est brutal C'est vraiment brutal Sa famille Qui se fait passer Frère et soeur Mais moi après ça J'avais oublié La scène suivante Qui se réveille Alex qui dit Hey Je vais t'arranger ça M'ouvrir les rideaux Puis elle se fait Poignardée Par l'espèce de loup-garou J'avoue J'ai fait un saut J'avais oublié Fait que là Je regarde ça Et j'ai fait C'est Inception Ben Moi aussi je l'avais oublié J'ai pas fait un saut Parce que j'ai trouvé Que ça c'était un cheap scare Le deuxième Personnellement Mais J'étais content Parce que c'était Jania Guthrick Qui se faisait ramasser Mais J'ai trouvé ça Cette scène là Excuse Je reviens encore dessus Mais la scène Où est-ce que Les loups-garous nazis Ils rentrent dans la maison Moi là Ça me terrifie Cette scène là Juste l'idée Ils sont tellement calmes Justement Qu'ils écoutent les Muppets Tu t'as pas plus mundane Que ça Petite soirée du dimanche tranquille Là t'ouvres la porte Qu'est-ce que c'est ça Puis Carval Solide La mère a fait Une Hélène Burstein D'elle-même Elle revient C'est comme Sa vie de l'âne Dans Marti Exactement C'est comme La vie est super belle Vraiment à l'école De coup Bang La vie est détruite En comme 45 secondes Les deux enfants Même les deux enfants T'es comme Wow Puis ils se réveillent À cause que c'est un rêve Faudrait qu'on ait oublié Qu'on vient de boire ça Je sais pas C'est quoi nécessairement Le message Qu'il a essayé Avec ce rêve là Oui un deuil de sa famille Mais S'il s'est pas encore S'il s'est pas fait encore dire Qu'il était un loup-garou De quoi qu'il fait son deuil Ben Moi je pense Que c'est juste comme Tu sais comme on dit Un présage Pas un présage Mais une prémonition Peut-être Il dirait pas au revoir À l'humain Qui est comme Tu sais le modène Qui est Mais je pense aussi Peut-être Qu'il s'ennuie de sa famille Il est loin Puis Tu sais Il est comme Tu sais Il a fait trois semaines T'es à l'hôpital Il n'y a aucune personne De sa famille Qui l'a vu Il est loin Ben si on avait pas eu Cette scène là On aurait pas compris Le téléphone qu'il fait Puis qu'il parle à sa petite soeur Ça préparait peut-être C'était fucking drôle d'ailleurs Mais moi là Jenny Agutter Je vais lui donner quand même Quelque chose Parce que quand elle se fait poignarder Moi je trouve que c'est assez efficace Quand même Puis allons à la première visite Ou à l'apparition de Jack C'est cool Ça lui donne un kill scene Sans qu'elle meure dans le film C'est ça Exact Puis la première apparition De Jack Qui arrive là Mais j'ai remarqué Quel maquillage C'est awesome Complètement fou J'ai jamais vu quelque chose Aussi beau que ça Pour vrai Pour un film d'horreur Comme si c'était un beau zombie Il est légalasse Mais c'est un Un beau zombie À un certain point J'étais pas capable De me concentrer sur Ce qu'il disait Parce que Si vous avez remarqué Il y a un petit morceau de peau Qui paie ici Oui Puis quand il parle La peau elle bouge Écoute Ça m'a Ça m'a décroché Mais d'une façon Où est-ce que j'étais juste Hypnotisé par le Comme tu dis Par le make-up C'est complètement fou Puis je sais pas Si ça a été tourné Jasmine Ils ont parlé Qu'à un moment donné Il était pour manger Un bout de toast Puis c'était pour sortir Par le trou Ça ça a été hot Oui Puis je pense Qu'ils l'ont Soit pas tourné Ou l'ont coupé Parce que c'était trop Comme dégueu C'était comme Ah C'était dégueu Oui Oui Il mange une affaire Puis que ça C'est dégueulasse Dead Alive aussi Ouais c'est des burritos Des gens de burritos Oui C'est vrai Ah c'est dégueulasse Qu'on fait chauffer Au four micro Mais écoute Moi ce que je trouve Bon aussi C'est que À la deuxième fois Que je le regarde C'est là que je suis capable Un peu plus D'écouter ce qu'il dit Mais encore là Griffin Dunn D'ailleurs vous savez Que c'est le frère De Dominic Dunn Qui jouait dans Poltergeist Qui s'est fait tue Par son chum Après Poltergeist Ah ouais Mon dieu C'est qui fait La grande soeur C'est de Carola Le petit gars Puis la grande soeur Après Poltergeist Elle s'est fait tue Par son chum Puis c'est la soeur De Griffin Dunn Ça date pas d'hier Les féminicides Bravo Puis dans je pense Curse Movie Il en parle aussi de ça J'ai pas vu ça encore C'est excellent C'est toi qui es ça Sergent je pense Ouais je t'ai passé Si tu veux J'ai le DVD Blue Rush Pas trop Cher auditeur Retournez en arrière Puis comptez le nombre de fois Que Serge m'a dit ça Depuis le début de la série Non j'ai tout effacé Maudit curse movie Qu'on oublie toujours Moi l'affaire aussi C'est que C'est l'humour Tu parlais J'assimais tantôt D'humour Mais c'est l'humour aussi Qui est comme simple En même temps Regarde ça Tu dis What the fuck Tu sais Il dit là Qu'est-ce que tu fais là Jack Ben je veux te parler T'es pas censé t'enterrer Ouais comme si C'était tout normal Ouais Puis il se désagrège De plus en plus De quoi qu'il va finir Par avoir l'air Si ça continue Tu sais C'est-tu vraiment lui Oscar Who the fuck is Oscar Ben le squelette Moi que j'avais en bio Puis en ça On était pas dans le même cours De bio Serge Juste pour te le rappeler Non 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 c'est à ce que D'autres c'est Jacob Le pénis de bois Qu'on mettait des condoms de tue Il s'appelait Jacob Ah ok Mais moi c'est Oscar Jacob c'est quoi C'est un loup-garou I don't even know What you're saying Ben oui c'est vrai Batloving Québec Tu diras pas que j'essaie pas De le convaincre De faire Twilight 2 Ok just saying Ouais Elle va me comprendre Sur Instagram Parce que Batloving Là Il faudra qu'il travaille fort Mais What are you talking about You want me to go away Donc c'est ça Pis là Ben dans le discours Il dit écoute Tu vas te transformer En loup-garou Pis tu serais mieux De te suicider Pour éviter des morts inutiles Tu sais Quand même Encore une fois C'est ça là Maladie mentale La culpabilité De genre Comment qu'il appelle ça Pas le complexe Du survivant Mais Ben quasiment Je pense que c'est ça là Ouais Tu sais Comme il se sent tellement mal D'avoir survécu Pis que son ami soit mort Pis que Tu sais Il y a tout ce côté là Pis là Son ami il dit Suicide toi Mais tu sais En même temps aussi Il faut prendre en considération Qu'il y a Il y a Jack aussi Qui est pris Dans le limbo Il est mort Mais il peut pas aller Au paradis Ou peu importe Au paradis Il y a un châtiment Il y a un sort Qui l'empêche Pis tant ce longtemps Que David est vivant Lui il va être pris Dans ce monde là Fait que c'est sûr Que lui il est comme Hey bud Je peux-tu mourir en paix C'est intéressant ça C'est comme Passe à autre chose De toute façon Si tu restes vivant Il y en a d'autres Qui vont y passer Pis si tu tues Ben on sauve des vies Pis tu sauves la mienne D'une certaine façon Fait que tu sais Je veux dire Ça reste Du moment d'aller en paix Ouais exactement Pis ça c'est intéressant C'est quelque chose Qu'il aurait dû garder Avec le curse Du loup-garou Je parle dans son legacy Mettons Loup-garou Je trouve qu'on a pas vu ça Dans un film Mais je trouve ça cool Que le loup-garou Il a vraiment un curse Que pendant Pendant trois jours Il tue Il tue Pis pendant tout le reste du mois Il se fait hanter Par toutes ses victimes J'ai trouvé ça Tellement intéressant Moi là Tu sais Il parlait de faire Soit un remake De ce film-là Il y a quelques années Ah ouais Moi j'aurais aimé ça Voir un prequel Comment que le gars C'est fait infecter Ah ça serait hot ça Pis de voir le Slaughterland Dedans Tu sais Le monde qui sont là C'est quoi le rapport Pis pour mener Jusqu'à temps Tu sais À la fin J'ai hâte que les gars Arriffent Je suis encore vivant Serge là-dessus Parce qu'effectivement Il est encore vivant M.Landis Oui Ben oui Ah ben il pourrait le faire Pourquoi qu'il le fait pas De nier Ça va pas faire Le werewolf in Paris C'est assez pourri Non pour revenir À ce que tu disais Serge Effectivement je suis d'accord Parce que C'est quelque chose Pour moi C'est quelque chose Que j'ai été déçu du film C'est autant que On n'a pas toujours besoin D'une explication Mais Dans le film Il explique effectivement Qu'il y a un sort Qu'il y a un curse Ça aurait été le fun D'avoir peut-être Un petit peu plus de détails Pis malheureusement Tu sais On va y revenir Mais quand il y a l'opportunité D'avoir peut-être Un petit peu plus de détails Ben Il y a des hooligans Du Slaughterland Qui est comme Hey Ferme ta gueule Pis malheureusement Ça s'arrête là Je trouve ça dommage Qu'on n'en a pas eu plus Ça aurait fait un film Peut-être un petit peu plus long Mais tu sais J'aurais pris un 15 minutes de plus Pour avoir peut-être Un petit backstory Sur ce qui s'est passé Pour que ça se rende là Parce qu'il n'est pas si long Que ça le film 97 minutes Qu'on avait dit tantôt Passe vite C'est rare pour des films De ce temps-là En plus Que ça passe vite Comme ça Honnêtement Absolument Mais moi Honnêtement Depuis quelques années Ça me chatouille À chaque fois Je regarde le film Je me dis J'aimerais s'en savoir Un petit peu plus Sur ce qui s'est passé Pis Slaughterland Pour moi C'est mystérieux Y'a-tu un rapport Là-dedans Ils savent Ce qui se passe Parce qu'ils entendent Mais ils ont-tu vu Ils ont-tu su En tout cas Moi je pense Qu'il y aurait un prequel Solide à faire Ça pourrait s'appeler London before the American Oh Wow Il vient d'avoir la tête Oh Welcome to Slaughterland Oh Ça fait très titre De Goosebumps J'aime ça Hey mais moi Y'a une quote C'est quand Justement Tu sais quand on l'écoute pas Parce qu'on voit le maquillage Pis tout ça Pis tu sais il dit As-tu déjà parlé Avec un cadavre David C'est mortel John Landis Il avait dit À Gryffindon Tu le joues Heureux Tu le fais pas spooky Ton mort vivant Fait que c'est pour ça Qu'il est comme souriant Par moment Pis genre Ça a étrangement pas marché Parce qu'il est épeurant Pareil Ouais c'est le maquillage Tu le vois Michael Jackson C'est le maquillage Exact Les zombies Quand ils dansent Il y a quelque chose C'est très intime Entre ces deux hommes là Par exemple Ces deux gars là En fait Des jeunes adultes Que je trouvais dans le film Je dirais pas gay Je sais que je vois des gays partout Mais je dirais pas gay Mais je dirais Qu'il y a quelque chose d'intime Il y a un bromance C'est des meilleurs amis Je la trouve belle Leur histoire d'amitié Sérieux Je la trouve touchante Je pense que c'est pour ça Je la trouve triste comme ça Cet film là Ouais Pis moi c'est pour ça Je dis souvent Que je le vois un peu Comme le PTSD De David Parce que J'ai l'impression Ça c'est comme Tu sais Il le voit apparaître Tu sais nous On le voit comme ça Pis comme je dis Peut-être qu'Alandis C'est pas ça Son idée pantoute Mais moi je le vois comme ça En disant Je me sens coupable Pis Tu sais on était censé Aller plus loin ensemble T'es censé te visiter Pis là je me sens pas bien Pis Tu tombes en amour Pis se parier Pis acheter une maison Pis vivre votre vie Heureux ensemble Avec Debbie Klein Tu sais Mais hey Tu viens de me faire remarquer Il s'appelle David Pis c'est un pentacle L'étoile de David Oh There we go Je pense que c'est pas un hasard Non Moi je te gâche C'était une de tes questions de quiz Tu vas voir C'est le genre d'affaire de même Hey j'ai marqué Comment en 2022 Alex elle mentionne Que ça paye Elle peut pas faire face A l'inflation Ha 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 Va donc Je suis celle même là C'est à l'épicine Mais d'après moi Elle est infirmière à Gatineau Ouais mais ça fait du sur-temps Ça se peut qu'elle soit très très bien payée Honestie Ah ok Pour vrai je savais pas Ouais je pense qu'il y a une infirmière Si l'année passée Qui a fait 300 000 À quoi est-ce qu'elle a fait du sur-temps Oh fuck Ben Chris Il prend les tons 300 000 Rendus là Je m'excuse Mais Travailler sur ça peut-être 120 ans par semaine Ben c'est ça Comme un moment donné Exactement Tant qu'elle peut avoir de vie Tout le monde est payée Ouais Mais en tout cas Chapeau à tous nos infirmiers Et infirmières surtout Ça faisait longtemps que je cherchais une manière D'y remercier Voilà Ben voilà C'est le moment Bruno Mais on passe à vous autres À cause de Alex Donc Jenny Agutter Ouais c'est ça C'est toi-là pour du Bruno On l'aime un petit peu mieux là Et voilà Là c'est ça Ben finalement Lui il faut qu'il sorte de l'hôpital Je n'ai pas dit le médecin Le médecin Hirsch Lui là C'est comme notre docteur Loomis C'est une façon de le voir Oui vraiment Je vais parler du docteur Hirsch Parce que lui Il entend ce que Ce que David lui dit Puis lui Il trouve que ça fait pas de sens Ce qui se passe Parce qu'il se dit On l'a amené à l'hôpital Il était déjà soigné C'est bizarre Les témoignages qu'on entend Fait que lui C'est vraiment La voix de la raison Ah mais c'est peut-être ça Qu'il faisait 2-3 jours D'abord Ben oui Parce qu'ils l'ont gardé 2-3 semaines Ben peut-être que c'est Ben non Ça fait 3 semaines Qu'il est à l'hôpital Ça c'est sûr Que ça fait 3 semaines Qu'il est là Ok Fait que ça fait peut-être Plus longtemps que ça D'abord S'il a été soigné Ben c'est ça Je sais pas là Combien de temps Qu'ils l'ont pris à le soigner Mais ils l'ont probablement Laissé là Ou je sais pas Qu'ils l'ont ramassé Mais il a été soigné Avant d'être là Mais est-ce que c'est eux autres Qui l'ont soigné Ou c'est juste le fait Qui est un loup-garou Puis qu'il se soigne Plus facilement Puis plus rapidement aussi Ouais Ça c'est vrai ça Peut-être Je sais pas Mais donc lui Il a vraiment un doute Fait que l'une des seules Façons de le savoir Ce serait d'écouter Twilight 2 Non Donc il doit sortir De l'hôpital Puis là Ben Alex Tellement gentil Il a dit Regarde en attendant Viens donc rester chez nous Hé sérieux là Est-ce que c'est con Cette scène là On va se le dire Leur histoire d'amour Je sais pas si on a droit De sacrer ou pas Dans votre podcast Ben oui Écoute Donne-toi Abandonne-toi J'espère même Mais que t'entends Le nouvel avis Qui est au début Tu vas comprendre Qu'est-ce que tu peux En occuper Je me suis perdu Dans mes idées David est tellement Mentalement instable Il croit fou Parce qu'il parle Avec un mort Là il pense Qu'il va être un loup-garou Puis elle est comme Tu le vois tout de suite Dans leurs yeux Quand ils sont assis Sur le bord du lit Puis là ils se regardent T'es comme Asti je leur donne Cinq minutes C'est clair Puis comme de fait Ils se ramassent ensemble Dans la même maison Puis la scène de la douche Ouais Puis moi c'est que J'ai trouvé quand même Un peu drôle J'ai couché seulement Avec cette gâte Dans ma carrière Il donne son CV Juste avant Donc trois C'était des one night stand Puis j'ai jamais eu L'expérience D'amener un Américain Chez nous Beaucoup de Britanniques Mais peu d'Américains J'avais jamais essayé Après le film Elle va pouvoir checker Bon ben j'ai couché Avec un loup-garou Check Voilà On a fait la tour Il reste un vampire Je sais pas Si elle va être capable De se trouver un chum Après le ugly cry De la fin Fait que là Ils font des petites coquineries Dans la douche Dans le lit Un peu awkward Tabarnak Et là ben Jack qui rit Apparaît que sa face verte Il est heureux Il est gros sourire Jack Avec sa face verte Verte grise Ouais Verte grise C'est comme ça Qu'ils ont pris Cette direction là Que le corps Se désagrège Au fur et à mesure Que le film avance C'est vraiment Un beau détail Qu'ils ont décidé De rajouter dans le film Ouais pis ça show off Aussi beaucoup Les talents De maquilleur Pis tout ça Sérieusement là J'ai pas de mots C'est extraordinaire Je veux dire On en a vu Des zombies dans la vie Mais Lui tu pouvais vraiment Y croire À son T'sais t'avais l'impression Qu'est-ce que tu touchais Ça allait comme Effriter quasiment Ouais Tellement que ça Ah 1981 Ouais c'est ça Hey Come on là Mais pourquoi Qu'on traite des affaires À même Pourquoi qu'on va Tout dans le CGI Ça coûte trop cher Ah ouais C'est vrai C'est de la facilité Du CGI Ouais mais CGI Ça marche pas beaucoup On va le savoir La semaine prochaine Non je le sais Mais T'sais Rick Baker A quand même dire À John Landis De moi je pense C'est 10 mois Qui ferait ça aujourd'hui De moi 10 mois Pour préparer les affaires Il a fait le moule De 10 mois Wow Ben s'il avait écrit En 69 Ouais mais la raison Je sais que ça a pris du temps Autant que ça De un Il était pas un nom connu Comme tu t'as dit Jasmin c'était après Blues Brothers Animal House Mais avancer T'as pas connu Puis pas juste ça Il dit souvent Dans les entrevues Son scénario Il se faisait dire C'est trop drôle Pour être un film d'horreur Ou c'est trop horifèque Pour être une comédie Exact Ouais c'est drôle Le drôle Ben oui je le vois Je le vois autant Que dans Scream Mais il a quand même Réussi à trouver du financement Pour Shlock Ce qui est quand même Très drôle Parce que Shlock Exact Moi je l'ai pas vu J'ai vu des séquences Puis tu dis Ça a l'air de n'importe quoi C'est ça un film d'horreur ? Non C'est un film d'une bête Je pense C'est comme un genre De singe préhistorique Qui tombe en amour Avec un aveugle Ou avec une femme Un aveugle je pense Ouais The fuck Moi c'est quand j'y vais À un moment donné Là il touche le visage Le financement Ils ont pas lu le résumé Je pense Non sûrement pas Mais c'est vraiment C'est les films d'après Qui l'ont mis sur la map Puis qui ont dit Ok on va te donner La possibilité Mais tu sais Qu'un gars comme Rick Baker Soit capable de dire De moi dix mois Tu veux m'avoir De moi dix mois pour le faire Puis après ça On va être correct Vous savez que Quand lui est en train De travailler Sur The Howling Rick Baker Ah ouais Puis qu'il y a John Nendis Il a fait The Howling aussi Il a fait les deux Il a laissé ça À son protégé Rob Bottin C'est ça Il aurait pas pu avoir C'est le père à Benjamin C'est ça Ça aurait eu de l'impact Ça aurait été un nom Comme genre Lee Paul Springer Mais là c'est comme Rob Bottin C'est ça Comme du cas C'est le punch Mais il y a quand même Il a cédé Puis c'est lui Qui a fait le reste Dans The Howling T'as-tu cool dans The Howling Je m'en rappelle pas Hey Je me suis Popé ça hier soir Cool Mais vraiment moins cool Que American Werewolf La technique utilisée Est sensiblement la même Mais tu vois que dans Oui Dans American Werewolf In London C'est un niveau supérieur Complètement Puis l'indice Il a insisté Fais-moi ça À clarté Ah Fais-moi ça à clarté On veut voir Pour London À la lumière Pour London Ok ouais L'indice C'est ça qu'il a dit Puis dans The Howling Souvent c'est souvent Plus sombre Et tout ça C'est bien mieux Que dans Goosebom S'ils ont mis Un manteau de poil Par-dessus Pendant deux minutes Ben ouais C'est vrai Mais aussi Dans Curse Tu savais qu'initialement C'est Rick Baker Qui a fait les Je suis tellement fâché Je suis tellement fâché Puis il s'est fait Ben il s'est pas fait Kiké Il y a tellement eu Du Development Hell Dans The Curse Mais c'est lui Qui avait fait le prototype De Loup-Garou À un moment donné Il a dit J'ai un autre Projet Weinstein J'ai d'autres choses À faire Puis là C'est quelqu'un d'autre Qui a pris Puis c'était du CGI Finalement Ouais je savais pas ça C'est ça qui aurait fait Que ça aurait marché Juste rapidement Parler que le médecin Ursh Se rend au Slaughterland Pour aller enquêter C'est pour ça Je l'appelle un peu Le Dr. Loomis Puis là Il se prend une bonne gainesse Puis il pose ses questions Puis il parle avec Le joueur de d'or Puis c'est lui Qui lui dit Non 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 Il va avoir une transformation Il va se transformer En Loup-Garou Mais il dit dehors Il met à la part Au dehors Il était caché un peu Puis l'autre C'est justement là Que je trouvais Qu'il y avait une belle opportunité Pour développer un peu plus Le backstory Du Curse Mais bon Il y avait quelqu'un Qui ne voulait pas Mais s'il aurait fait Un prequel Ça aurait été vraiment cool C'est comme justement L'avoir l'explication Puis de la garder À part du film Parce que c'est vrai Que c'est cool D'une certaine façon De ne pas le savoir Tu te ramasses vraiment Dans sa tête à lui Qu'il s'est fait Il s'est fait séparer Des Comment tu appelles ça Les Landers Were Sports Elles autres Du bar Oui Il s'est fait éloigner De ces villageois Puis ça Ça y arrive Dans le vide Fait qu'il est comme What off Le fait de ne pas savoir Mais c'est vrai Que ça serait cool D'avoir un prequel Qui donne l'explication De Pas nécessairement D'où ça part Mais comment Qu'ils vivent Parce qu'eux autres Ils ont clairement vécu Avec la bête Puis ils se rencontrent Tous au bar Puis ils sont enfermés Ils entendent l'hurlement Non 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 On n'a rien entendu Ouais c'est ça C'est pas cool Il n'y a pas rien Les autres ils nient ça Mais ils savent Puis le pentagramme Moi je pense que c'est ça C'est pour la protection À venir y penser Là Alex Ça quitte pour le travail Et là Bien La nuit de la pleine lune Et la transformation Ouais c'est là Que ça se passe Moi je vais vous dire Là Je l'ai écouté quoi Deux trois fois En tout cas Puis avec les extras Ils montrent au bout Ah ouais il monte Encore Ah Encore aujourd'hui Ah j'aimerais ça Voir ça C'est incroyable De voir le travail Rick Baker Je vais dire C'est un génie C'est un génie Puis ça a l'air De faire mal La douleur C'est que ça a l'air De faire mal Tous tes os Ils craquent Oui Mais David Norton Ils jouent bien En tabarnou Ah ouais Mieux que Michael Oui vraiment Puis la main qui pousse Le museau Quand il sort Ah oui en avant Ouais Ah c'est fucking Bien vite J'ai le goût De la regarder encore Tous les détails Je veux dire Comme tu dis Le museau La main qui allonge Les tendons en arrière Des pieds Ah j'avais oublié ça Le poil Le poil Je veux dire J'ai vu un Il disait Pour la scène du poil Qu'est-ce qu'ils ont fait Dans le fond Ils ont décidé De lui mettre Une prothèse Avec plein de poils Puis au fur et à mesure Ils rasaient le poil Puis après ça Ils l'ont fait À l'inverse Mais comme tu disais De le faire À la lumière vive Comme ça Ça rend la chose Encore plus folle Mais attends Comment ils ont fait ça J'essaie de comprendre Ils ont fait à l'inverse Bien dans le fond C'est qu'ils ont commencé Avec le Quand il y avait Tout le poil Sur le corps D'un loup-garou Puis graduellement Fait qu'au lieu De rajouter du poil Il en enlevait Ok je comprends Après ça Au montage Ils ont commencé Avec pas de poils Un peu de poils Un peu de poils Puis de plus en plus Ah ben c'est smart Moi cette scène là C'est à ce jour Une des scènes Dans le cinéma Tout genre Confondu C'est une des scènes Les plus Les plus folles Je veux dire Puis je dis ça Dans le C'est marquant Exactement Écoute C'est complètement fou Toute la film Tourne autour de ça C'est comme le punch Tu filmes Parce que la bébite T'en vois pas Après tant que ça T'en vois tellement vite T'en as même pas besoin Parce que T'es encore marqué D'avoir comme Puis il a vécu ça Tout seul Je pense que c'est pour ça Qu'on le sait pas Par rapport aux villageois Je pense que c'est pour Qu'on sente C'était d'épaisement Un peu comme dans The Grudge Il est tout seul Le gars Il y a personne Qui connait Puis il vit ça Là Ouais Mais moi Quand ça se déclenche Ça me fascine Du début Du moment Tu sais Il se promène Ça a l'air de rien Il s'assoit Puis à un moment donné C'est un trigger Splang Ça commence à faire mal Oh my god J'ai chaud Puis il se déchire Le linge Déjà là Pour moi C'est wow Il joue bien Il a mal Ça paraît Il joue super bien Puis une scène Moi que je trouve Assez spéciale Qui est rare Qu'on le voit Tu sais Il tenta de se transformer Il est sur le dos Puis à un moment donné Il regarde la caméra Oui Puis il est placé de même Puis il est comme Aide-moi Ouais Pourquoi je viens de l'affaire En tout cas Non mais j'avoue Que ça là Encore là J'ai dit Regarde-moi pas toi C'est ça Je peux rien faire pour toi Je peux rien faire pour toi Je vais me l'aller Mon autre 4K Avec moi de patience Ça se demande à Alex Mais c'est ça Écoute C'est incroyable Puis là On voit le petit couple De Harry et Judith Qui arrivent Est-ce qu'ils n'ont pas de punch Les noms dans ce film-là Harry et Judith Ça répète à Harry et Kate Je sais pas Écoute Ils veulent surprendre leur ami Ils s'en vont derrière Puis ils se font passer Par notre ami David Qui vient de se transformer Ses premières victimes Puis c'est encore une fois Pas graphique Puis ça Est-ce que tu as-tu établi Dans ce film-là Que pour Ah non c'est vrai Ça c'est dans Vampire Diaries Puis c'est des vampires C'est parce que tu sais plus À un moment donné Tu es fini par les mélanger Les curse Puis tout ça Puis là j'étais comme Est-ce qu'il faut qu'ils tuent Quelqu'un pour rester loup-garou Mais finalement non C'est les vampires Qu'il faut qu'ils mangent Quelqu'un pour rester vampire Et toute la mythologie Parce qu'ils font le rapport Avec Wolfman À un moment donné Ils parlent Hey Wolfman C'est de là que ça vient Le Pentax Je pense Oui tout à fait Puis tu sais c'est quand même Méta Parce qu'ils parlent Du Wolfman là-dedans Oui Puis c'est ça je t'ai dit Il y a beaucoup de C'est comme la version La version Fait que c'est peut-être pour ça Que ça n'a pas marché Cursed tant que ça non plus Parce qu'on avait déjà Un scream loup-garou Genre Oui C'est quand même assez établi Puis j'ai hâte Dans le quiz Je vais avoir des petites questions À vous poser autour de ça J'ai hâte d'arriver là Mais c'est ça Donc eux autres Ils se font passer Là Ursh Ursh Il est de retour De East Proctor Puisqu'on ne l'a pas dit La petite bourgade Le petit village Chez East Proctor Lui il revient de là Puis il demande à Alex Essaye de rejoindre David Parce qu'il n'est pas À l'appartement Il est parti faire Son petit snack du soir Petit snack Il a mangé comme 4 personnes Oui Puis là il y a des doutes Sur les éléments de l'enquête Il ne croit pas Que les deux hommes Ont été attaqués Par un fou furieux Il appelle la police Aussi il attaque Les sans-abris Tu sais Il y a 3 sans-abris Qui sont là Donc ils attaquent C'est assez subi Mais tu sais On ne voit rien Non on ne voit rien du tout Mais la scène Était censée être plus longue Si je ne me trompe pas De ce que j'avais entendu On était censés avoir plus Oui Mais ce n'est pas grave Honnêtement Qu'on ne voit pas Quand il est couché Sur le dos à terre Puis qu'il regarde Ce que je suis en train Dans la transformation C'est ce qui doit avoir peur Ben écoute Tu dis Qu'est-ce qui se passe là Imagine-tu T'as mal T'es comme Je suis en train d'accoucher Mon corps What the fuck J'ai juste su En l'écoutant cette semaine Qu'il y a une partie Qui est sur le dos Il y a comme La tête Les bras Le torse Sortir Le reste C'est comme Je ne sais pas Comment dire ça Une carte Une carte Une carte Une carte C'est tellement hot Mais tellement bien fait Qu'on n'y voit que du feu C'est vraiment super bon Il passe les sans-abri Puis là Ben La poursuite dans le métro Ah oui Le gars qui se poursuive Dans le métro Encore une fois Tu vois juste un gros chien Qui arrive Mais comme Tu ne le vois pas beaucoup C'est de loin en plus Pas besoin de le voir de proche C'est efficace au bout Vraiment C'est très efficace Il se réveille dans le zoo Tout nu Dans l'enclos des loups Oui c'est le moment Puis c'était des vrais loups Vous savez Ah oui Pour vrai Ce n'était pas des huskies Tu sais à l'époque Je trouve qu'ils ne faisaient pas Attention à leurs acteurs Comme aujourd'hui Dans le sens que Je vais mettre un gars tout nu Dans un enclos de loups Puis je vais dire au gars Non mais pense-y Je vais dire au gars Quand tu vas te lever Puis tu vas sortir de l'enclos Fais-le lentement Pour pas qu'il te saute dessus Tu sais Hein il s'est fait dire ça Oui oui Ben voyons donc Fais-le lentement Fais pas trop de bruit C'est pour ça Quand il monte sur le top Tranquillement Il y a un loup Qui s'approchait de lui Il est allé Il ne fait pas de bruit brusque Crie pas Fais juste sortir de là Tranquillement Puis ça va prendre une allée Moi je trouvais qu'il avait l'air C'est peu gentil Moi les loups en plus Écoute Moi là J'aurais été quand même vigilant C'est jamais ce qui peut arriver Moi je ne serais pas allé Fuck that Parce qu'il aurait pu se faire circoncer C'est là Une petite bête Surprise Je le suis Donc Et là c'est là Moi en français J'étais En anglais Un American man Stole my balloon Stole my balloon Maintenant un type tout nu A flâcher mes ballons Moi je me suis mis à rire En français What? Quoi? Call the police? Puis là Ben c'est ça Eux ils voient dans le journal Que les victimes Des meurtres Qui s'est passés La nuit d'avant Qui ont été à moitié dévorés Donc là ils commencent à dire Shit Ok ça commence à être vrai L'affaire du loup-garou Finalement Puis là David Il revient finalement À l'appartement Avec un beau manteau rouge Oh c'est drôle Le manteau rouge Le deuxième red coat Oui je sais Mais tu sais Quand il arrive Puis qu'il est en attente Je pense avant d'entrer Dans l'autobus Puis les autres T'en regardent Ouais Tu sais Quoi? Ah non mais il est tellement Ah mais il est hot Tu sais Il pulls it off Anyway Comme il se promène Avec ça Oh il fasse un fret Un matin Comme Je sais pas J'ai trouvé J'ai trouvé ça Super sexy Moi Qu'il réponde Puis que je m'en colisse Je suis assez homme Pour porter un manteau de femme Puis je suis encore plus homme Que toi bitch Tu sais comme Exact Ouais Puis c'est Mais tu sais Quand on dit des petites affaires humour Là Ouais C'est qu'un peu C'est qu'un peu saupoudré À gauche À droite Comme ça Puis tu regardes ça Puis tu fais juste Un petit sourire Tu sais Il y a des comic relief Qui en aiment un peu Un genre de petite attitude À celui qui fait les annonces De meubles MD RD Meubles RD C'est pas un con son nom à lui Jérémie Demé Jérémie Demé Il est assez beau Cet enfant-là C'est beau Mais tu sais Il y a comme ce genre d'humour-là Genre qu'il va te regarder Puis il m'en colisse Mais là c'est ça Donc Ursh Qui appelle Alex Pour lui dire Hey A Ben David à l'hôpital On a vraiment besoin De le surveiller Là ils s'en vont en taxi Chauffeur de taxi Il leur apprend Qu'il y a eu des meurtres Puis lui il catch Il dit Ah si il y a des meurtres C'est moi qui Qui doit être responsable de ça Ben qu'il sort du taxi Il veut se faire arrêter Mais pète-t-elle le feu Juste avant ça Tu sais Quand il arrive Il est comme Oui Il est comme Ah tout va bien La vie est belle Bah 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 Ben oui Venez de manger Je veux dire Il y a eu Le monstre Le monstre est sorti Puis pour lui C'est comme Un sentiment de De relief Ça n'en rappelait plus Non aussi Non ça n'en rappelait plus Ok J'étais comme Plus sûr D'un coup J'étais comme Attends Ça n'en rappelait-tu Non mais moi je trouve La transformation Sur l'humain après Parce que Tu sais moi Il y en a qui L'héritent ce film-là Moi j'ai un petit bonbon Le Wolf Avec Jack Nicholson C'est le même principe Il se transforme Puis après ça Il commence à sentir Hey Je me sens moins Courbaturé Je me sens Je me sens comme Vraiment avec plus d'énergie Dans Kirst aussi On voit ça Oui c'est vrai C'est vrai Christina Richie Moi la Saint-Gio J'ai tellement pensé À toi en la regardant Puis c'est vrai T'as raison Quand elle marche Dans le couloir Féline J'étais comme J'avoue Mais moi je parle plus Du petit frère Qui est au secondaire Qui est le petit loser Puis d'un coup Il devient loup-garou Puis là Il s'en va Il se prend On va en parler La semaine prochaine On va en parler La semaine prochaine Et là Quand il veut Se faire arrêter Puis il va voir la police Qui veut se faire arrêter Ne se fait pas arrêter Comme qu'il veut T'as commis des meurtres Prince Charles C'est une pédale La reine C'est une salope La reine C'est une salope C'est ça Qu'ils disent en français Pour vrai Je sais pas Mais moi J'ai extrapolé Peut-être Tu sais Genre de mots Il y a du monde Tu peux juste pas Traiter de salope La reine en est une Non mais tu sais Il veut vraiment Il dit des insanités Puis d'ailleurs À la fin Tu parlais de Kermit Puis Miss Piggy Mais tu sais à la fin Dans le générique de fin Il félicite Prince Charles Puis Lady Diana Pour leur mariage Ah oui c'est vrai J'ai vu ça J'ai pas regardé Le générique Je serais à la fin Il les félicite Mais il y en a Qui disent que L'indice C'est un peu Pour s'excuser Tu sais D'avoir traité De Prince Charles De drag Tu sais C'est quand même C'est temps C'est qui C'est qui Jim O'Rourke 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 Ouais J'ai pas Je vais voir ça Habituellement Je sais pas Mais c'est dans sa mémoire Ouais For Jim O'Rourke Je vais le dire en français Parce que O'Rourke C'est pas facile Deux R C'est le même Avec des O'U C'est comme la petite Caroline dans Poltergeist C'est Heather O'Rourke Ouais Pourquoi un nom de famille Si compliqué à dire C'est Irlandais Ou Écossais Je sais pas O'Rourke C'est comme mettre Trois W Un à la suite De l'autre Absolument Mais là finalement C'est ça Il réussit pas A se faire arrêter Il se sauve Puis là Alex A rejoint le médecin Hirsch Qui lui Est avec les policiers Et c'est la scène Justement Dans la boîte téléphonique David qui appelle Sa famille Il parle avec qui? Avec sa petite soeur Sa petite soeur Ouais C'est ça que ça donne Tout le sens À la scène Il nous a fait freaker C'est qu'on comprend Que là il parle Puis tu sais On sait à qui qu'il parle À cause qu'on l'a vu Sa famille Exact Ah c'est quelque chose C'est la dernière fois C'est triste Les enfants sont nommés D'après les noms d'enfants De Landis Ah ouais Je sais que c'est Rachel Et Max Je sais plus le nom du petit gars Max c'est ça Oui t'as raison Ouais Max Landis C'est qui Max Landis? Ben il était censé de faire Le remake du film de son père Mais c'était un petit peu Il a les mains coquineuses Fait qu'il a comme été Un peu accusé De quelque chose C'est pas le fun Quand le mouvement MeToo est sorti Son nom est sorti Assez souvent Ah ouais Exact Ouais Bon mec Il fera pas de sitôt Puis il fera pas Pantat je pense C'est ça Fait que là Ben lui il vient Pour se taillader les veines Avec un petit couteau suisse Je suis pas sûr Ben le pub Oui exactement Tu sais Acheter nos couteaux suisses Placement de produits Oui Mais finalement Il est pas capable Il sort Et là il voit un beau théâtre porno Hey m'allez écouter un bon film Ah stup Moi ça j'ai jamais compris Ben finalement C'est pas à cause du cinéma porno C'est parce qu'il voit Il voit Jack de l'autre côté Qui fait C'est gagne Viens-t'en On va se voir en dedans Fait qu'il rentre à l'intérieur Puis là je vais tout de suite faire un parallèle Hier soir je me suis Tu sais je dormais un petit peu Mais j'ai vu un bon bout de The All In Ok Puis encore la fille Un moment donné Elle s'en va dans un Un truc porno Bon Dieu C'est bien populaire Avec les loups-garous ça Ouais puis 1981 Puis au début Il y a tellement de films Qu'à un moment donné Il y a comme des allusions Films Ils se promènent Hey il y a plein de films De ce temps-là Je pense que c'est The Burning Où ils se promènent Puis là tu vois des affiches Tu sais à l'époque À New York entre autres 40ème avenue C'était plein C'était plein 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 Ouais Si tu veux avoir un bon exemple Tu peux venir à Montréal Puis tu peux aller au cinéma L'amour C'est l'équivalent Bah je vous tiens pas trop On avait ça à Gatineau Avant Sur promenade Oui sur promenade Du portage Oui 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 Il y avait un film Il y avait un cinéma Puis si je me trompe pas C'était comme C'était ça Cinéma l'amour aussi Ça m'a un titre similaire Wow Puis moi je me souviens là Je suis passé à côté Puis là je te dis Hey c'est quoi ça Oh Tu sais quelqu'un qui sort de là Puis qui veut te serrer la main Il est comme non Covid C'est ça En plus T'imagines-tu Tout le monde Qui travaille au gouvernement Qui se ramassait là L'heure du midi Oh my god Oui oui Non mais Non mais c'est pas C'est pas une blague Il y avait un bar de danseuses Aussi à l'époque À ce point là Et C'était reconnu Que les gens Les fonctionnaires Sur l'heure de dîner Ils allaient là Ben sérieux Je sais pas Obviously Mais il paraît Les repas qu'ils servent Des bars de danseuses Des spaghettis Ça a l'air que c'est Écoeuramment bon man C'est ce qu'ils disent Un steak Et deux bières Pour 5 pièces Ben plus loul À l'époque Mais T'sais Tant qu'à ça C'est juste que Faut que tu vives Avec manger Avec une noun À côté de ta face T'sais T'es venue de t'asseoir Plus loin du steak Revenons au cinéma porno Qui s'appelle comment? See you next Wednesday L'amour Exact Ah c'est le nom Le cinéma Je pensais c'était Le nom du film See you next Wednesday Apparemment que c'est une référence Qui revient souvent Dans les films de Landis Dans Thriller Ah aussi Oui c'est vrai T'sais quand ils écoutent le film Pis à la fin Sont au cinéma See you next Wednesday Well I can't watch See you next Wednesday Là tout le monde crie Mais oui Ah c'est tellement rude Ta bouffe là Mais See you next Wednesday Ça marche pas Dans la mesure où est-ce que Techniquement C'est see you next Tuesday Qui veut dire Cunt Ça m'a pris du temps En esti à catcher C'est parce que Si tu prends les lettres C-U-NEXT C-U-N-T See you next Tuesday Cunt Ah ouais Ah ok C'est pour ça qu'il disait ça C'est comme If you see K-Me De Britney Spears On the boys On the girls If you see K-Me F-U-C-K-Me Ah si Ça m'a pris du temps Comprendre Il disait Si tu l'écoutes vite On dirait qu'elle dit Fuck you On a pas l'air de dire Fuck you C'est parce qu'elle l'épelle Ben c'est ça C'est le même principe Mais t'as raison J'avais pas catché Pour le Tuesday Le dialogue dans le film Moi là Ça m'a fait rire Tu sais on parle d'humour Il y en a eu Non non pas Je suis dans la salle Dans le film Tu sais le gars Il arrive là Hey je t'avais dit De pas recommencer Euh non non Je te connais pas toi Puis là tu sais La fille qui dit Elle dit Euh je te connais pas L'autre gars il dit Non non t'es qui toi Moi je te connais pas Ah c'est vrai Puis t'en vas Ah c'était tellement Pas de même Je l'avais compris Moi j'avais compris Qu'il rentrait là Qu'il pétait une coche Puis la fille elle répond Puis c'est pas à toi Je pense c'est à lui Fait que là Non c'est à l'inverse C'est lui le gars qui parle C'est pas à toi que je parle C'est à elle Puis elle a dit Je te connais pas toi T'as bien raison Puis ça revient de bord Ça je te dis C'est l'humour comme ça Que tu dis C'est rien de trop drôle Mais tu dis What the fuck C'est quoi cette affaire là Mais ça vient couper un peu Le côté un peu C'est soit horrifique Ou des fois un petit peu Tristounet Comme tu disais Qu'on venait d'avoir Ça t'a amené ça Puis là justement Jack qui apparaît Il présente ses victimes De la nuit précédente Savait que c'est cool Puis là Jack il est comme en squelette Mais là J'ai su ça J'ai lu ça aujourd'hui C'est que Je savais pas Griffin Dunn Il était assis en arrière Du squelette Avec un drap noir sur la tête Puis c'est lui Qui bougeait la bouche Qui qui est en squelette? Ben Jack C'est joué par Griffin Dunn Jack qui est joué par Ah ok 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 Oui ok excuse moi Mon dieu Bon il était en squelette En squelette Mais il était caché en arrière Il était assis en arrière Avec un drap noir Puis c'est lui Qui faisait bouger La bouche du squelette Pour que ça matche Avec qu'est-ce qu'il disait Ah ok ouais un squelette Ok je comprends Parce qu'il est pas loin D'un squelette Il était tellement décrépé Avec l'oeil Oui C'est parce qu'il est Tout désintégré Puis la J'étais trop à Guess Fasciné par le bout de peau Qui faisait Ouais rendu là Il avait pas le choix D'utiliser une marionnette Aussi pour le visage J'étais rendu trop Ben oui Trop désintégré Et tout et tout Ah c'est tellement hot Ça fait penser à l'ensemble C'est des comebacks Tu sais quand ils se transforment Un moment donné Ils sont dans l'auto Puis il y en a un Qui est vraiment Il est en arrière Il est fini Puis sa tête Elle revole quasiment en arrière Comme un Muppet Tout est dans tout On vient à ça Exactement On vient comprendre Mais là c'est ça On voit toutes les victimes Qu'il y a eu Pendant la nuit La nuit dernière Puis ça avait expopé Chacun donne son point de vue Comment qu'il devrait se suicider Ouais C'est vrai Aïe Ah je devrais me prendre Non non tu vas étouffer Non mais un fusil Puis son ami veut pas qu'il aille mal Tu sais c'est Non non dans la bouche Il va pas se manquer Puis il défend Il défend tout le monde Il va crever Puis comme C'est mon ami C'est ça Je le connais pas Il m'a tué Mais je le pardonne Pareil Mais après il m'a tué Il m'a pas tué Dans le fond Mais tu sais c'est dérangeant Mais en même temps Il y a un côté Drôle Mais un côté en même temps Sympathique Tu sais le petit couple Il reste souriant Hey tu devrais faire ça Tu sais eux autres Ils ont pas pantas d'animosité Ouais ils s'en sont remis vite Oui assez vite quand même Ça passe pas mal dans Biro Juice Non non vraiment pas Et là ben il se transforme À nouveau en loup-garou Justement À l'intérieur du cinéma Une question par rapport à ça Oui C'est-tu normal Juste je veux dire Ok on s'entend là Une pleine lune Ça arrive C'est un soir Fait que le soir suivant Pas trois C'est-tu trois soirs Une pleine lune Ben ça peut être plus qu'un soir Ben moi je pensais Que c'était trois soirs Ouais je pensais Que la lune était pleine Comme Ben en fait C'est qu'il y a deux soirs Qui est comme Pas pleine Pleine Elle est pleine Mais pas au complet De la nuit Ou je sais pas trop Ouais je me suis toujours Posé la question Si c'était normal Si j'ai bien compris Ben ta question est bonne Mais c'est parce que moi Je me souviens D'avoir vu une pleine lune Puis de voir le lendemain Que je voyais la lune Quasiment la même affaire Que l'avait Et j'ai dit ok Ben je me suis dit Probablement que ça peut arriver Puis très graduellement Elle va être couvert Mais C'est dans Buffy Que j'ai su ça C'est ça Ben Buffy t'apprend bien Ben oui Mais Buffy est awesome Moi ce que j'ai trouvé drôle C'est un peu la petite joke L'espèce de hacheux Qui vient y dire Genre hey t'es-tu correct Puis là il est comme Oh yeah yeah Mais il est dans un film porno Fait qu'il a juste l'air T'es en train de deviner Je suis comme Chris Multiple orgasm Honestie Parce que ça dure longtemps Ton affaire Ouais mais moi Quand il voit les ongles poussés Moi j'aurais dit Ok je me décarrer C'est sacrifice Comment tu joues toi Moi je suis comme Ok ciao man Je sais pas si vous saviez aussi Pour la scène Dans le cinéma pornographique Mais la scène de cul Qu'on voit à l'écran C'est une scène Qui a été tournée exprès Ils n'ont pas pris de scène De film porno Qui existait déjà Ils ont vraiment tourné Une scène J'ai trouvé ça intéressant T'as-tu vu Jasmette dans un Une des entrevues Ou un outtake Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait Une des entrevues Tu vois John Landis Qui est là Puis à un moment donné Il y a comme un genre De De Maquette Je sais pas trop quoi En arrière Puis à un moment donné Toutes les murs tombent Puis toutes les tout nus Sont là Qui jouent dans ce film-là Puis là il se lève Tout du lit Tout à couelle Puis il se sauve Puis là John Landis Il se dit mon dieu Qu'est-ce qui s'est passé là Mais c'est arrangé C'est clair Mais c'était juste De voir les quatre tout nus Vraiment là Ils sont quatre Dans cette affaire-là Mais tu sais c'est comme C'est comme si moi En arrière de moi Il y a un mur Les murs tombent Puis là tu vois Les quatre tout nus Qui sont en train de faire De quoi dans le lit Puis là à un moment donné Ils réalisent qu'il n'y a plus de mur Puis là ils se lèvent tout Puis tu sais L'autre qui est en vagin Si on dit On va faire deux paires d'un coup On va tourner deux scènes Pour le plus d'un On va essayer ça Mais oui Mais c'est ça Donc il tue Il mange des cinéphiles aussi Il décapite aussi L'inspecteur de police Aussi en sortant Ça avait que c'était assez swift Oui celui Tu sais il sort là Puis là à un moment donné Puis il est poigné à la gorge Ah ouais là Je veux dire la ville Moi je pensais que ça Ça se passait dans Times Square Je sais pas pourquoi J'avais dans la tête Que ça se passait sur Times Square Ben c'est comme un peu Le Times Square de Londres Ils appellent ça Le Picadilly Puis d'ailleurs Ils ont été chansons Je sais pas comment Ils ont fait ça Mais ils ont eu deux nuits Où ils ont pu couper la circulation Je pense en 2 et 4 heures du matin Pour tourner ces scènes là Deux à un Dans la nuit je pense D'un samedi à dimanche Puis de dimanche à lundi Et puis là le massacre man Le massacre Celui qui se fait prendre Entre les deux chars Edward était pas là Pour le sauver Puis tu savais que John Landis Il fait une cascade aussi là-dedans Ah ouais Lequel Mais tu sais quand la voiture Elle revole Puis il y a un gars Qui elle revole dans une vitrine Puis il fait tomber une femme Ça j'ai trouvé ça Mais c'est John Landis C'est parti d'avoir fait des films Si je me trompe pas Il était Ah ouais C'est bien Il a été formé Puis ouais exact Puis écoute Ils ont dit Sauf qu'il y a eu une cote De 2 sur 10 Pour sa cascade Disposément Par les techniciens Par les techniciens Les techniciens Ils ont montré Ils ont dit Ok 2 sur 10 1 sur 10 Parce qu'il a planté Dans le mur Puis le mur Il a pas défoncé Ça fait qu'il a comme Il a revolé un peu Puis la fille Il a revolé à l'intérieur Ça c'est drôle Mais il était censé Passer au travers au complet Là il joue Ouais ouais Le mur était dur Ils sont vraiment pas corrects Avec moi les techniciens Puis quand il arrête au ralenti Parce qu'il montre À un moment donné Le shot dans le documentaire Puis là il pèse Si je pose Fait que dès que tu vois Un journaliste Tu sais comme à revoler Puis c'est juste drôle C'est toujours les meilleurs Chut ça C'est comme quand tu poses Des plongeurs Tu sais des plongeurs Qui sautent du tremplin Comme ça au peu haut Quand tu penses sur pause Des fois Oups like à leur face C'est pas gracieux Mais écoute T'as tout dérape C'est le chaos total Les autobus Qui revirent à l'envers En tout cas Qui fait un spin de 360 Qui accroche des voitures Qui écrase quelqu'un Qui a revolé À l'extérieur du bus Écoute Je sais pas combien de morts Il y a eu J'aimais ça le savoir Pas vrai Juste dans ce petit moment-là Ça a l'air d'une scène De Final Destination Là il est piégé Dans une ruelle David en loup-garou Il est dans le fond là-bas Les policiers Qui veulent probablement tirer Mais là Alex qui arrive En même temps Avec Dr Urge Parce que Ce qu'on n'a pas dit Aussi précédemment Quand il se parlait Avant de Quand il était dans le lit Il avait dit Tu sais dans Wolfman C'est son père Qui le tue Apparemment Quelqu'un qui Ça donne un peu L'idée Que ça peut être elle Qui pourrait peut-être Le tuer par amour Mais finalement Elle s'en va là Elle s'approche Je t'aime Attendez Je t'aime C'est un peu ça qui arrive Ouais Mais c'est pas elle Qui le tue C'est pas elle Qui le tue Mais c'est parce qu'elle Vient y parler Qu'il se sauve pas Il est pas là Mais il reste là Après moi Il y a une partie de lui Qui le reconnaît I guess C'est pour ça Mais on le voit Dans son regard Ah ouais Ok ça tu vois J'avais pas Fait qu'il le reconnaît Une fraction de seconde Il le reconnaît Ah c'est triste Mais après ça Le reste prend le dessus Puis là il vient Pour sauter Pour l'attaquer Puis là Les policiers Mais en toute honnêteté C'est pas Je trouve que la scène Est pas la plus efficace Parce que Ils sont tellement loin Puis quand ils tirent J'ai comme l'impression Que c'est comme Quaisement impossible Elle est devant lui Non mais ils ont pas tiré Juste une fois Non je le sais Mais c'est comme si L'angle La façon que c'est fait J'ai de la misère À croire qu'ils ont réussi À le pogner Avec elle Qui est au loin Tu sais là Mets-toi loin Puis t'as quelqu'un Dans le fond Puis t'as une personne Devant lui Il aurait fallu Qu'elle meure avec Plutôt que de la faire Broiller comme une Dégalasse Excuse-moi J'ai jamais vu Quelque chose aussi nul Que la dernière vision Qu'on voit De elle qui broille J'étais sûrement Concentré sur autre chose Parce que j'ai aucune idée De quoi tu fais Ah pour vrai Ah mon Dieu La dernière affaire du film Sérieux Je vais réécouter le film Pas réécouter le film Mais je vais checker Cette boutte-là À la fin Juste pour comprendre À la fin C'est sûr Ah ouais t'amuses Toi à pèser À pèser Pause Puis pèser Pause 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 Pour voir frame By frame C'est dégueulasse Honnêtement Ça bat toutes les plongeurs Moi personnellement Ils ont dit Joue là comme ça Elle a pleuré Elle voit une catin À terre Une poupée Elle aurait dû mourir Je veux pas être méchant Je dis pas ça Parce que je veux qu'elle crève Mais ça aurait été Beaucoup plus tragique Et plus logique Dans l'angle Dans lequel ils l'ont fait Aussi Ils ont pas eu choix Parce que Maudite conne Tu te prends pour qui De penser que toi Tu vas pouvoir Trépasser toute la police Puis tout ça Puis aller là Puis faire quelque chose Puis tomber Puis fouiller Ben c'est ça C'est comme Non là Et finalement Notre ami Il s'est fait tirer Il revient à sa forme humaine J'y sens mort Et tout nu Sur le sol Avant de dire Que c'est la fin Ben on entend Non mais ça coupe sec En tabarouette Moi la fin Je trouve que ça coupe D'un sec incroyable C'est un peu subi Mais avec tout ça Ben c'est la C'est quoi au bleu mot? Il y a quelque chose qui ne va jamais se transformer, messieurs. C'est le quiz! Je viens de l'apprendre que je suis double-jointed parce que mon bras, il a pas de sang arrière quand j'ai tué le quiz et ça a fait mal en l'estir. Alors, le quiz double-jointed ce soir. Je suis comme le loup-garou. Il servait tous les... Exact. Puis tu regardes même la caméra en même temps. C'est tellement hot, la scène. Sérieusement. Écoute, c'est capoté. Est-ce que tu le dis quand il regarde la caméra et qu'on dirait vraiment qu'il te regarde toi? Imagine-toi dans le cinéma comment tu es assis la première fois et que tu n'as jamais vu vraiment ça dans un film. Quelqu'un qui outreplace l'écran et que tu regardes genre « Aide-moi, ça fait mal! » C'est définitif que si ce film-là se ramasse en salle un jour, je retourne le voir. Il faut que je voie ce film-là sur le grand écran. Je pense, Moutou. Vraiment. Ça serait cool s'il ferait un espèce de thriller 3D et ça, 3D. Ah! Est-ce que tu mets un double bill de John Landis? Qu'est-ce que vous attendez? On envoie ça dans l'univers. Faites ça. Parce que le 4K, il est correct. Pour vrai, la restauration 4K est vraiment cool mais elle ne m'a pas fait « Wow! » comme Scream. C'était cool de voir ce qui a été filmé dans ce temps-là avec une super bonne qualité. Ça, c'est vraiment cool. J'aurais aimé ça. En effet, peut-être 3D avec Thriller, ça serait une chance d'y retourner. On pourrait se faire une date. On fait un rappel de cet épisode-là. On envoie ça dans l'univers. Si ça se fait, on va y participer. Écoute, connais-tu bien ton « An American Werewolf in London » ou « Loup-Garou de l'autre » ? On verra bien. Dans les deux cas, non ? Ça va. Alors, question numéro 1. Comment s'appelle le long-métrage qui est considéré le premier film de Loup-Garou ? Je répète, comment s'appelle le long-métrage qui est considéré le premier film de Loup-Garou ? D'accord. Mais pas de Jonathan Landis, là. Ah, t'as un choix. OK. J'ai un choix. Vous allez voir, je suis quand même gentil. Ah! The Werewolf, The Werewolf of London, c'est The Wolfman, The Man-Wolf. J'aurais dit Werewolf of Fever's Wolf, je ferais tendance à dire Wolfman, mais j'ai l'impression que c'est un choix trop logique. Je vais dire Man-Wolf. Moi, je vais... Ah! Là, tu me viens d'accord, je me rappelais plus de cette titre-là. Moi, je vais dire Werewolf in London, juste au cas où ça serait ça qui aurait inspiré le titre du film. Donc, Werewolf of London. Of London, oui, c'est sûr. OK. La réponse, Bruno, c'est B, c'est Werewolf. Ah! Je te jure, je le savais pas. J'ai vraiment... De 1935. J'en viens pas, j'en vois. C'est considéré le premier film long-métrage de Loup-Garou, mais il y a eu avancé en 1913, le film de Werewolf, qui est un court-métrage de 18 minutes. Par contre, dans le court-métrage, il n'y avait pas les codes qu'on a connus dans Werewolf of London de 1935. C'était des gitans et ou des gens qui faisaient de la sorcellerie et qui pouvaient se transformer en loup-garou. Ah! OK, fait que c'était pas une affaire de morceux. C'était pas les mêmes codes, mais les codes ont été établis avec Werewolf of London en 1935. Mais ça vient d'où, la balle d'argent? Parce que c'est pas là-dedans, là. C'est pas dans le film, si. Si je me trompe pas, peut-être, je sais pas si ça a été amené dans Werewolf of London ou dans The Wolfman, je me souviens pas, je pense qu'il y avait une balle d'argent dans Wolfman, je pense. Je me rappelle bien, oui. Il me semble que oui. Mais il faudrait, je vois peut-être que dans celui de 1935, Werewolf of London, mais évidemment, dans ce temps-là, c'était ce qu'on connaît, c'est-à-dire, c'était juste le personnage qui était là et à un moment donné, il y avait du poil tranquillement. C'était impressionnant à l'époque, mais regarde ce que Rick Baker a fait, c'était autre chose. Puis là, on va voir si vous aviez été à l'écoute pendant le film comme il faut. Donc, question numéro 2, c'est quoi la chanson qui joue lors de la fameuse transformation de David? Je vous donne le choix. A, Bad Moon Rising, B, Blue Moon, C, Moon Dance ou D, I, Moon You. C'est ce type de merde, I, Moon You. Non, mais c'est parce que quand il se transforme, un moment donné, il a failli nous mooner, solide, je me suis dit un plan de plus pour qu'il voyait le Moon solide. Ah, Moon, OK, mais Moon, c'est les fesses. Oui, oui. OK, bien, on les voit ses fesses. Il a failli de mooner plus solide. Je vais dire Moon Dance. OK, il m'a dit Moon Rising. La réponse, c'est Blue Moon. Hein? Oui, parce que quand il est en train de faire le tour, puis sur le lit, puis tout ça, c'est Bad Moon Rising qui joue. Après ça, il s'assoit, puis là, il m'en dit, oh my God, puis j'ai chaud, là, Blue Moon a commencé. La transformation, t'as trop intense. Non, non, mais c'est cool. Mais c'est hot. Quand t'es ennommé, j'ai fait, c'est pas elle. Je sais qu'elle jouait à la fin puis qu'elle jouait au début, tu sais. Oui, mais c'est pas le Blue Moon, le Bob, 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 c'est un Blue Moon plus, je pense, c'est quasiment, évidemment, c'est pas jazzy un peu, mais c'est pas le Blue Moon le même. Mais là, il y a combien de versions de cette chanson-là? Il y en a une couple. Parce que moi, je connais la version balade. Oui. C'est que ce qui est cool avec cette chanson-là, c'est que les accords sont joués par des voix. Oui, c'est vrai. Comme, tu sais, toi, tu fais le... Tu sais, ça, c'est le riff de bass. Il chante par-dessus. Puis dans la version slow aussi, c'est la même chose. C'est... C'est la version plus... Peut-être que c'est elle qui joue pendant la séance. C'est peut-être la même version que jouer dans Blue Moon avec Karine Vanas. Je veux savoir ce qu'on fait, avec qui on le fait et pourquoi on le fait. Question numéro 3. Comment il y a de mort vivant dans le cinéma porno, incluant Jack? OK, je vous donne un choix. Est-ce que c'est 5, 6, 7 ou 8? 6. C'est quel 6? C'est... C'est B. Donc c'est 5, 6, 7 ou 8. La réponse, c'est 6. Ah, fuck! Alors, j'ai dit incluant Jack, OK? Jack, le petit couple, le gars dans le métro. Ah, c'est lui, je n'ai pas compté. Puis les trois sans-abri. Les trois sans-abri. C'est le gars du métro qui me manquait. Ah, je pensais qu'il était juste deux, moi, les sans-abri. C'est drôle, hein? J'ai manqué le gars du métro, en fait. Et dernière question de mon quiz, la question numéro 4. Le film a été tourné à Londres pour certaines raisons, OK? Laquelle de ces raisons n'en est pas une? C'est toujours plus mélangère dans ce temps-là. A. Un avantage fiscal. B. John Landis parlait l'anglais et non le français. C. Il y avait de très bons cinémas porno à Londres. Ou D. C'est le lieu d'origine de Mary Shelley. Je vais dire C. Il y a de très bons cinémas porno à Londres. Je ne sais pas. Il y en a des... D. T'as dit D, Mary Shelley? Ça n'a pas rapport. Frankenstein, puis... La réponse, la réponse, c'est... C'était pas... Donc, c'était pas une raison qu'il y avait des bons cinémas porno à Londres. Mais, avantage fiscal. Oui, j'avais pas de parler. Nous, on a eu le Tax Shelter Era. Donc, il y avait des avantages fiscaux de tourner en Angleterre. John Landis, il a dit qu'il y a eu une mythologie qui disait que, bon, au niveau des loups-garous et tout ça, initialement, c'était français et dans les pays de Galles. Fait qu'il dit, ben là, j'aurais pu tourner en France, mais je parlais pas le français. Fait que, comme je parlais l'anglais, on va le faire à Londres. Puis, il parle aussi de l'origine de Mary Shelley qui vient d'Angleterre puis qui a fait... Mais ça vient-tu de quelque part, le fait que, tu sais, l'histoire des deux gars qui font du backpack, qui partent, tu sais, le fait qu'ils partent d'América, qui s'en aillent en Angleterre? De un, je sais qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de gens britanniques pour faire le film en Angleterre. OK. D'ailleurs, je pense que c'est Griffin Dunn, ils ont dit, ah non, tu vas prendre un autre gars, ça prend un britannique à sa place. Ah oui. John Lindis, il était pisse, il a dit... Non, 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 si vous n'acceptez pas ça, je m'en vais faire le film à Paris. Il a bluffé, finalement, ça aurait marché. Non, mais il est allé faire du repérage à Paris puis il a dit... Oui, oui. Là, ils ont dit... Non, non, non. Je vous jure, je suis allé faire du repérage, je m'en vais le faire à Paris, le film. Ça m'en va avoir une déduction potentielle quand même. Ça n'aurait pas marché, il aurait fallu que les deux soient américains, ils font du backpacking ensemble, ça n'aurait pas fait de sens. Finalement, ça a passé, il y a eu son. Alors voilà, on a terminé le petit quiz. On est les deux pareils. Yes, nice. Écoutez, on va y aller avec les coups de cœur, coups de couteau, c'est le télémat. Donc, j'assume, ton coup de cœur et ton coup de cœur. Mon coup de cœur, ça va peut-être ressortir parmi vous autres, mais c'est la fameuse transformation. Je ne peux pas passer à côté. En fait, tu sais-tu quoi? Je reprends mon coup de cœur. Le maquillage, en général. Que ce soit la transformation ou le maquillage de Jack dans sa décomposition constante à travers le film. Je veux dire, c'est au point où est-ce que en 81, les Oscars ont décidé de sortir... Le film est sorti en 81. En 81, les Oscars ont décidé de rajouter la catégorie maquillage et cette année-là, Rick Baker a gagné l'Oscar pour le meilleur maquillage. Fait que je veux dire, c'est à ce point-là que le maquillage était juste sacoche. Coup de cœur. Ça a été créé, la catégorie a été créée en raison, je m'en dirais à cause, mais grâce à Rick Baker. Malade. C'est mon coup de cœur, les boys. C'est hot. Pis ton coup de couteau, t'en aurais-tu un? Je l'ai mentionné un peu tantôt. J'aurais aimé avoir un peu plus de backstory sur le pourquoi. J'ai des films, des fois, qu'on n'a pas nécessairement besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, dans cette histoire-là, j'aurais aimé. Il y a été mention d'un curse. On est au courant qu'il y a du monde qui est au courant de ce curse-là. Alors, clairement, il y avait matière à avoir un petit peu plus d'informations. Alors, mis à part ça, pour moi, c'est quasi un film parfait. Moi, c'est un coup de couteau vraiment intelligent, ça. Parce que c'est vrai que... Pis maintenant que tu me le dis, j'avais pas remarqué, mais j'avoue que... Mais je prendrais un film au complet. Mais c'est vrai que ça m'intéresse de savoir comme d'où que ça vient. Là, c'est quelque chose que oui, en effet, moi aussi, ça m'achale que ça manque du film. C'est wild. Et toi, Bru? Moi, mon coup de cœur, c'est l'histoire de l'amitié. Je la trouve touchante. Comme je disais, j'ai le goût de croire à la folie de David. Pis que c'est comme sa culpabilité qui l'a poussé à devenir monstrueux. Pis le monstre, c'est ça, t'sais, d'une certaine façon. Les effets spéciaux plus, 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 of course. Pis mon coup de couteau, il est moins intelligent, c'est vraiment le personnage de Jania Gutter que j'ai même pas retenu son nom, Alex. Mais pas l'actrice. Je veux pas... T'sais, je l'ai vu dans deux films. Pis dans les deux films à faire quelqu'un que j'aimais pas. Andy est pas fin avec avec Chucky. La minute qui arrive de quoi à son mari, elle comme... Puis ça revient d'abord pis elle insinue que c'est Andy pis elle leur pousse pour son enfant comme espèce de sans-coeur. Dans le fond, elle vient de perdre son mari, excusez là, si tu peux comme pas correct qu'est-ce que je viens de dire, mais c'est fait de... Pis là-dedans, elle est juste épaisse. T'sais, elle ramène un gars justement fucking crazy chez eux pis à peine qu'elle vient de rentrer, elle dit « Je vais chercher y aller ma petoune pis tu vas pouvoir jouer avec. » Ah, pis après ça, il se donne des petits becs sur ses épaules, dans la douche. Même lui, il a l'air dégoûté, comme je sais pas. Fait que ouais, son personnage, je l'ai vraiment pas aimé. Moi, je... Ouais, la transformation peut pas passer à côté, mais moi, je vais le donner au duo Landis-Rick Baker. La raison est bien simple, c'est parce que Rick Baker, il a créé tout ça, mais c'était une commande de John Landis qui a insisté que ce soit comme ça, à la clarté. Un animal à quatre pattes. Fait qu'il a à quatre pattes, ah ouais? C'est ça qu'on voit. Fait que moi, c'est comme Rick Baker, il a réussi la commande, mais John Landis avait cette vision-là. Fait que moi, c'est coup de cœur. Coup de couteau, je l'ai dit hors honte tantôt, mais moi, c'est comme la fin abrupte. Pis par moment, le montage est un peu saccadé. Je trouve qu'il y a des moments qu'il y a des séquences, je trouve que c'est sa coupe raide, pis je me dis, OK, tu sais, je vous donne un exemple. Quand le petit couple, là, qui veut faire une joke à leur ami en arrière, pis qu'ils sont attaqués par le loup-garou, je trouve que ça coupe sec, pis j'ai compris, c'est que la séquence était censée être plus longue, mais la fille faisait assez fraîte car elle n'arrêtait pas de grelotter, ils n'ont pas pu garder ça. Come on! Tu sais, imagine. C'est pas, je t'ai raison, par exemple, la fille, elle n'est pas treblée. Quand elle arrête, je dis, c'était des cams, mais ça fait rien. Elle joue avec le tracking. Mais moi, j'ai trouvé, OK, c'est abrupte. Il y a comme deux places, j'ai trouvé que c'était comme abrupte, mais tu sais, c'est un peu le nitpicking, mais moi, c'est ça. Pis comme je te dis, je le disais tantôt à Jasmin, la fin qui est comme, hey my God, ça coupe réel pour aller au Blue Moon. J'aurais coupé ça réel d'en estime, moi tout, moi de Dieu. Mais c'est des petits coups de couteau d'amour. Oui, c'est vrai que pour ce film-là, c'est des coups de couteau d'amour. On pense aussi au temps dans lequel ça a sorti, pis tout. C'est fucké, c'est un film que je n'avais pas remarqué et que j'aimais de même. Ah oui, c'est ça que j'aime du podcast, c'est que ça me fait revoir des affaires que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai vu, pour la première fois, je veux dire. Ben, je suis tellement d'accord, tellement d'accord avec toi parce que moi, l'analyse, de le voir avec des yeux plus analytiques, pis d'être flabbergasté pendant encore la transformation, de dire, ça me fait juste aimer le film encore plus maintenant parce que c'est fou, là. Comme dans Je t'attendais, comme wow. Oui, oui, wow. Il y a un auditeur qui m'a réécrit aujourd'hui par rapport à ce film-là. Ah boy. Ça fait deux qui me disent que les films à une pièce, c'est hot, ça fait que je suis comme je suis pas du ça. Ça va revenir dès qu'une pièce, je veux vous dire. Hé, avant de donner nos notes sur cinq, je veux juste vous dire, Rotten Tomatoes, il a donné 89%. Letterboxd, 3.8 sur 5, IMDB, 7.5 sur 10 et les utilisateurs Google ont donné 91% d'amour à ce film-là. Toi, qu'est-ce que t'as comme film similaire, t'en as-tu? Ah ben écoute, moi, j'avais tendance à dire The Owling. C'est vraiment sorti la même année, ça? Je savais pas. Écoute, à quelques... Moi, je pense d'interprétation. Oui, c'est vraiment très, très proche, il y a quelques mois à peine. Fait que moi, j'avais marqué lui. Tu sais, tous les films de Lugaru, mais tu sais, en même temps, pour moi, il y en a comme pas qui se comparent, mais souvent, les gens vont dire The Owling, il vient proche, on l'aime autant. Dans l'univers de Goosebumps, pour vrai, The Werewolf of Fever Swamps, c'est vraiment la version enfant de ce film-là. OK. Tu sais, le gars, il vient de déménager, il part de comme un côté de l'Amérique pour aller vivre de l'autre côté, fait qu'il est dépaysé, il se fait un ami qui est comme... qui est le loup-garou, puis tu sais, c'est un peu la version comme enfant. Tu sais, tu changes d'école, fait que t'es dans un milieu que tu connais pas, ça a l'air de comme... Fait que je te dirais que s'il y aurait quelque chose que tu veux faire connaître à ton enfant d'aller dans Les villages des valeurs, cette copie-là, elle a été imprimée tellement, puis c'est sûr qu'il y en a un disponible. Tu vas l'acheter à comme 4 piastres, parce qu'elles sont rendues ça, mais... On ira faire un petit... Oui, s'il te plaît. Mais sinon, c'est sur Wolfman, les films de l'ouïe-garou, une fois que t'as vu lui, tu te dis, je suis s'attente d'aller en voir d'autres, il y en a quelques-uns. Il y a eu le remake Wolfman avec... C'est-tu Benicio Del Toro? C'est-tu qui l'a fait? Benicio Del Toro, si je l'en rappelle bien. Oui. Oui, qui joue là-dedans. Je pense qu'il y avait un ton d'autres coups, je ne sais pas, mais je l'ai vu une fois. Ben... C'est une adaptation plus classique. C'est correct. Oui. Je suis comme un peu... Puis c'est Rick Baker, je pense aussi, qui a fait les maquillages. Non, il est partout, lui. Non, mais il avait insisté. Il a dit, si vous refaites un remake du Wolfman, c'est même lui. Il dit, j'ai jamais fait ça, mais il dit, j'ai donné mon intérêt à un agent qui en a parlé à ceux qui ont fait le film, puis il dit, je veux le faire. je vais faire un prix spécial, je veux le faire. Oh mon Dieu. Et je pense, c'est lui qui a fait le Wolfman, mais il y aurait celui-là. Ça aurait été gentil qu'ils disent, non. On a le pouvoir. Who are you, Rick Baker? Donc, sur cinq, vos notes, donc, Jasmine. Aujourd'hui, je vais les cataloguer sur mon Letterboxd, puis j'y ai donné quatre. Puis, à force de le jaser avec vous autres aujourd'hui, je crois que je vais monter ma note. Oui, c'est cool, ça. Alors, j'y donne un beau gros 4.5 sur 5. What the fuck? Wow. C'est cool, ça. C'est le fun d'en parler. Ça me fait revoir les choses en perspective. Ça me fait réaliser ce que j'ai vraiment aimé, puis je réalise que le petit peu de choses que je n'ai pas aimé, ce n'est pas assez pour y faire perdre un point au complet. Ça fait que j'y fais perdre un demi-point. Nice. Nice, nice, nice. C'est hot, mais ça fait chier en même temps parce que tu m'as comme enlevé mes mots. Il faut que je trouve un autre speech. Parce que exactement ça, l'histoire, elle m'a assez touché pour ça. Puis Jenny a gutteux. Tu sais, Gwyneth Paltrow, tu ne me trappes pas à Air 7. C'est un petit peu ça. Puis moi, je lui ai donné 4.6. Très bon. Je n'ai pas plus d'explications. Je l'ai écouté deux fois de suite dans la même journée. Puis je n'étais pas tanné. Je l'aurais écouté une troisième fois. Je faisais ce diamond painting en même temps. Je n'étais pas full concentré dessus. mais j'ai écouté juste l'audio du doublage en français parce que je l'avais vu assez souvent. Puis j'ai aimé ça encore. La voix de est drôle. C'est très différent en français parce qu'en anglais, on a un peu de drôle. Oui, c'est pas... C'est une autre expérience. Au moins, Adler est pèse puis ça va être son rôle fait que c'était plus agréable. Vite fait, je veux juste dire quelque chose. L'édition que j'ai achetée que je vous ai montré tantôt, c'est une compagnie allemande. Hier, quand j'ai commencé le film, le film était en allemand puis je regarde dans le long et je dis qu'on écoute ça en allemand avec des sous-titres. Ah oui! Puis en allemand, c'est assez spécial aussi. Est-ce que je commence le nid? Ah, ça a dû! Oh my God! Ah, je suis drôle! Ah, mais... Ah, mais... Ah, écoutez, moi, je vais... Vous me faites monter maintenant vous autres aussi probablement. Moi, j'avais donné un 4.2 sur 5 puis ça me tente. Je pense que je vais le monter à 4.4 sur 5. Mon Dieu, Serge, t'es cheap. Il l'a monté d'un .5, lui. Il a eu une belle soirée, là. Ben oui, c'est extraordinaire mais c'est parce que moi, c'est juste que... Comment je pourrais vous dire ça? Moi, c'est pareil. Je l'adore puis je l'écouterais n'importe quel temps, ce film-là. 4.45? Ben, on dit donc 4.5. 4.5! Bon Dieu! 4.5. Depuis que j'ai commencé à compléter les notes, moi, Lester, je vais pousser. Je le sais, maudit. Mais 4.5... 4.5 sur 5, moi, c'est mérité mais c'est parce que c'est tellement... Je sais pas, ça s'écoute bien, c'est un bonbon puis juste la scène de transformation, moi, je donnerais juste un 4. Oui, vraiment, définitivement. Puis le fait qu'ils ont même été le rechercher pour refaire Thriller après puis c'était encore fucking bon, man. C'était les morts qui se déterrent. C'est pas juste les loups-garous qu'il est capable de faire, même s'il en a fait un en Thriller. Après ça, ce qu'il fait avec les zombies qui... Sacrifice. j'ai lu cette vidéo-là, mais j'ai lu... Extraordinaire. Écoute, on a fait le tour. Merci beaucoup, Jasmin, ça a été vraiment cool. Merci à vous autres, les boys, sérieux. C'était vraiment content. On a réveillé le petit bébé, là? Non, je pense pas. L'avez-vous entendu? OK, parce que je t'ai vu regarder le côté, fait que là, j'étais comme... Oui, je pensais l'avoir entendu, mais je pense que... Ah, OK. Je pense que c'est correct puis ma blonde aurait probablement écrit si ça avait été le cas. Non, écoute, casse-me-toi. C'est la chose qui me stressait le plus. Fait que là, je me suis équipé d'un bon micro parce que la dernière fois que j'ai fait les podcasts avec les boys de Sur la route, j'avais des écouteurs avec un mic intégré. Je m'entendais pas parler, fait que fallait-je crier quasiment? Ma blonde, aux cinq minutes, elle a crié. Arrête de crier! Fait que là, j'ai un bon micro, j'ai des écouteurs, j'entends bien, je parle libre, tu sais, je dis « It's good! » C'est parfait. Sérieux, merci encore pour l'invitation, les boys. Ça a été vraiment plaisant de parler avec vous autres. Merci, t'as été un bon invité aussi. C'est le fun de quelqu'un aussi comme toi qui amène des éléments puis qui aime le film puis qui est comme encore un peu, comment je pourrais dire ça, pas menubilé, mais qui est encore émerveillé encore par ce film-là tant d'années plus tard puis après tant de fois. C'est le fun. Il y a bien du monde par rapport à ce film-là en particulier. Révolutionnaire. Oui, il y a quelques... Encore là, on voit qu'il y a un avant puis il y a un après. Puis je pense que pour les Nougarous, honnêtement, ce film-là, c'est ça. Ah ben, ben oui, you bet. Ben écoute, c'est super. Merci beaucoup, Jasmijn. On va te laisser aller retourner te reposer puis peut-être aller écouter la fin pour voir Jenny Agutter pleurer. On va aller voir quelqu'un qui pleure. Merci énormément. Puis Bruno, on regarde, on est dans le mois du Nougarou. On regarde quoi la semaine prochaine? On regarde mon choix puis vous devinez mon choix, bien sûr, moi qui est un grand amoureux de Wes Craven. On regarde Curse. Qui est quoi? Maléfice? Maléfice en français. Puis c'est le fun parce que ce film-là, je l'ai vécu en travaillant au cinéma puis je l'ai vécu en travaillant au Vidéostore. Fait que j'ai comme eu les deux puis c'était vraiment hot. Je pouvais préparer les boîtiers puis tout. Écoute, malgré toute la mante que ce film-là a eu, moi je trouve que c'est un très bon film. Ben d'ailleurs, Bruno, en attendant de voir Christina Ricci déambuler de façon très féline, fait de bon... Sous-titrage Société Radio-Canada Hey boy